Du jeu qui est prévu par les professionnels qui ont fait le jeu bien sûr pour mettre dans l'ambiance. En fait je me suis absolument trompée, il n'y a pas du tout de zombies. J'ai relu le truc tout à l'heure et je me suis dit en fait il n'y a pas du tout de zombies. Voilà, c'est des catastrophes naturelles auxquelles on va devoir survivre. Donc voilà, rien à voir avec la choucroute, ce n'est pas très grave. Dites-moi si ça va niveau son. T'as pas mis les deux sons en même temps Clément ? Juste survie, exactement, juste survie. Le son c'est bon, l'image c'est bon. Normalement tout devrait aller. C'est une installation à chaque fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, tant que ça fonctionne et qu'on arrive à faire quelque chose, bon vous avez tout, voilà, vous voyez le micro et l'ordi et tout ça, mais ce n'est pas très grave. Donc oui, on va refaire le tuto ensemble pour qu'on voit vraiment comment ça fonctionne, etc. Parce que moi-même, je n'ai jamais joué parce qu'une fois que vous avez commencé le jeu, bah voilà, c'est direct, on enchaîne et voilà, je voulais le faire avec vous. Il y a six fins possibles. Donc voilà, dans le jeu, j'ai vu ça tout à l'heure. Tu viens ? D'accord. Il faut deux joueurs ? Oui, mais c'est les gens qui jouent, c'est pas nous. Enfin, si tu veux venir, tu viens. C'est eux qui décident tout. Du coup, il y a six fins possibles. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a les cartes histoire qui vont jusqu'à... On ne va pas t'entendre ? Oh, si on va m'entendre, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on entend Clément ? Et sa voix grave, et sa voix suave, sinon on met le... Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Oui, vous l'entendez très bien. Donc il y a les cartes personnages et les cartes clés. Donc on va lire tous ensemble le tuto, et après vous prendrez les décisions. Tous, du coup, voilà, s'il n'y a que tutu, ce sera lui qui prendra les décisions. Si il y a d'autres personnes, bien sûr, vous allez discuter des décisions tous ensemble en essayant de tomber d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on fera un pôle. Mais sinon... Idéalement, c'est ça. Idéalement. Oui, mais moi, on ne m'entendra pas de là. Je ne vais pas enlever ce que je veux dire. Non, mais non, arrête, arrête. On le voit, en plus. Je me branche en même temps. Bon appétit. Mais là, on ne va pas avoir la place de mettre les trucs là. Parce qu'il faut beaucoup d'espace. Euh, du coup, tu veux lire le tutoriel. Allez, on y va. Je lis à haute et intelligible voix. Mais oui, mais là, je vais trouver de crise. On t'entend très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fous ? Mais Lola ! Mais Lola ! Mais on ne va pas m'entendre. Mais on t'entend. J'ai le retour dans les oreilles. Bon. Alors. Je lis pour mettre dans le contexte, le contexte, bien sûr. Bienvenue dans Survival, déjà. Vivez l'histoire tragique de la famille Wang lors d'une catastrophe climatique sans précédent. Rencontrez Mohamed, le père de famille. Mais c'est pour la musique, quoi. Ah. Et moi, on va remettre un petit peu la musique. Rencontrez Mohamed, le père de famille. Marie, la mère. Sophia, la petite-fille. Et John, le frère de Marie. Donc, ok. C'est bon, là, il dit tutu. Je n'ai pas touché. C'est juste qu'en fait, il y a des passages de calme. Il y a des passages de calme où on penserait au silence. Alors. Donc, vous allez vivre une fiction interactive. Ça, on avait compris. Dans laquelle chacune des décisions aura un impact. Gna gna gna. Oui, ça me dit. Donc, du coup, comme je disais, il y a le tuto. Il y a les cartes clefs. Les cartes clés. Ok. Gna gna. Gna gna. Ok. Là, il y a les cartes personnages. Donc, il faut les mettre en colonnes et faces visibles. Est-ce que tu veux en lire une ? Déjà, nous avons... Je ne pouvais pas remettre sur le retour parce que ça aurait été... Qu'est-ce que je dois... Ah ! Gna gna gna, tu as oublié. Sophia. Clément va lire la carte de Sophia. Clément, il gère la régie déjà. Clément, il fait la régie, mais il a... Voilà. Ça va, c'est pas dégueu. Bon, je ne sais pas tenir... Bah, non, c'est juste que la qualité est ok. Par contre, tu... Voilà, tu n'as aucune... Ah, ouais, je sais. Aucune conception de la perspective et de la distance. Tiens, je te laisse lire la carte de Sophia. Alors. Sophia est une enfant de 8 ans courageuse et rusée. Elle est aussi curieuse et sage comme une image, aimant très fort ses parents et son oncle John. Pour elle, la famille est ce qu'il y a de plus important. Elle n'a pas beaucoup d'amis à l'école. Malgré son âge, elle aime garder près d'elle son doudou. Un ours en peluche nommé Teddy. Très original. C'est une petite fille. Elle reste très fragile, parce qu'il y a une situation stressante ou dangereuse. Oh là là, on met les clichés. Petite fille fragile. Apocalypse. Pauvre petite chose. Ah non, mais tu ne commences pas, non. Salut Meika. Salut Meika, j'espère que tu vas bien, bonsoir. Il y a j'ai été l'écart. Meika, 10 ans, elle a un ours qui s'appelle Teddy. Elle voit la Barbie. Sophia, Fabrique. Sophia. Ah oui, j'ai dit Meika, merde. Pardon. J'ai regardé une vidéo YouTube hier, et il lisait un swap qui s'appelait Meika. Je me suis dit, ah, est-ce le même ? J'ai lu le message de Meika, et en même temps, j'ai voulu faire ma phrase, et du coup, c'est le drame. Donc voici, le papa, Mohamed. Momo, Mohamed. Mohamed. Mohamed est un lettré, toujours dans la lune. Professeur de physique à l'université, il aime le calme et est vite dépassé par les événements. D'ailleurs, il déteste l'action et les conflits. Ah bah, on est bien avancé. Les conflits ? Les conflits. Préférant toujours rester loin des situations stressantes. Certains le diraient peureux, lui préfère se dire prudent. Mohamed aime profondément sa femme Marie et sa fille Sophia, cependant plus distant avec John, qui est l'intimide. Momo qui aime les conflits. On va l'appeler Momo. Ah oui, vous voyez, il y a le... Ah oui, ça crée l'image. Ah oui. Bah non, on va du coup... Non, 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 c'est pas marqué. Les moyens, les moyens. Où ça, tu as vu un autre mecha sur... On va l'appeler Momo. Sur Games of War. Si, si, c'est ok, rien. Incroyable. Ouais, mais je crois que ça va pas le faire, en fait, pour le reste du jeu. John, du coup, le frère de Marie, donc le beau frère de Mohamed, et l'oncle de... John, c'est un badass, John. C'est juste qu'après, je sais que pour le reste du jeu, il va falloir... Oh, ça rend bien. Petit frère de Marie, John est un ancien soldat. Ah ouais. Il a gardé des traumatismes indélébiles de la guerre et revenu marqué à jamais. Trois est très enfermé, sauf avec sa nièce Sophia, avec qui il est drôle et aimant. John peut être extrêmement violent et ne se laisse jamais intimider. Il risque par ailleurs de réagir vite, mais brusquement en situation stressante, avec tous les risques et toutes les conséquences que cela comporte. Il y a une tête en filet des perles. Ah ça, John. John, on ne sait pas où il est. John, il est là. Il est pareil pour déconner. John, il est à son épaule. Bah ouais, non, mais non, il faut la mettre dessous du coup. Oh là là. Oh là là. Oui, on est en train de faire un peu de... Incroyable. Et du coup, Marie, qui est du coup la femme de Mohamed et la mère de Sophia, du coup la soeur de B. Ah, c'est compliqué la famille. Oh là là. Marie est une jeune femme sportive et déterminée médecin urgentiste à l'hôpital de la ville. Elle ne craint pas les événements stressants et est parfaitement habituée à gérer les conflits ou les situations risquées. Marie est cependant très colérique. Elle crie souvent et peut en venir aux mains rapidement. C'est généralement elle qui prend les décisions pour la famille. Elle protégera coûte que coûte les trois personnes qu'elle aime le plus au monde. Donc ils sont tous colériques et hâtifs à part Sophia qu'il y a un Teddy qui est petite. Ah non, attends, attends. On a dit... C'est bon, c'est affaire. Ah ouais. On a dit... Il y a une main, nature. Ah bon ? Mais il manque un truc là. Il y a que ça comme personnage ? Oui. Bah là, il y a un chez nous manquant là. Il y a quatre persos. C'est eu les cartes persos. Elle est où Marie ? Attends, attends. Numéro... À droite de John, tu penses ? Ah oui. Attends, la boîte, elle est où ? Attendez, je vais voir la boîte. Je crois que c'est... C'est potentiellement ça. Il y a la photo au-dessus. Ah non, mais même sur la boîte, il est même pas dans l'ordre. Quatre... Non. Mais parce que ça va pas rester comme ça. Oh là là, mais ça n'a rien à voir en fait. Mais je te dis que... Le John, il est à gauche. Je m'appelle pas comme ça déjà. Ah, ça c'est l'épaule de Marie. Tout s'explique. Ça c'est l'épaule de Marie en fait. Mais ils ont la même veste. Alors bon... Et John, il est là. Ah bah non, mais il n'y a pas sa main. Non, c'est dégueulasse. Non, mais la main... Il manque un truc là. C'est la main de la petite. Non, c'est la main de John. Bon, on s'en fout. Oh, c'est dégueulasse, il manque un truc. Ah non, mais... On me supplie. On peut pas compléter le puzzle. Putain, je suis dégoûté. Oh, ça rendait bien en plus. Mais si c'est dégueulasse. Je vous traie. Attends, chaque personnage a une carte-clé. Bon, c'est bon, je suis... Donc, il a une carte... Très bon. Chaque personnage a une carte-clé. Après de son bord, un demi-cercle violet avec un ombre à l'intérieur. Ah bah, John, il a rien à faire là, du coup. Mais Clément, tu peux te taire ! C'est l'intrubu. Deux cartes peuvent ainsi être mises côte à côte, formant un nouveau nombre et donc une nouvelle clé. Ah oui, d'accord, c'est comme les... John, du coup, il a une main sur... Donc, si vous avez envie d'utiliser une carte-clé, il faut la mettre à côté de la carte-personnage, par exemple, il y a le numéro 30. Et du coup, vous avez un nombre qui est... Ah, c'est comme un lock, en fait. C'est ça, où il y a une audition. Il faut additionner, en fait. Voilà. Enfin, les mathématiques. On le redira. Ok. On n'a pas dit qu'il fallait faire des additions et des soustractions, on pense. Oui, ok, on a... Ah, ok. Tu connais un lock, tu tu as ? Incroyable ! On l'a fini il n'y a pas longtemps. C'est très très cool, on s'est bien amusé. On parle de Teddy. On avait fait les deux premières affaires, il y a un bail, il y a très longtemps. Ok, donc il est temps de commencer à jouer, mais il y a encore du tuto. Unlock, c'est impossible. Ça aurait été compliqué, ouais, il y a un timer portable et tout le coup, c'est pas possible. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté une boîte. Ben non, on a fait que le jeu, enfin, on a fait qu'une des... Ben, pas la boîte de base, on a fait une enquête épique ou excitante. Donc, on prend la carte histoire 35. Mais tu vois, il va falloir décarrer. Ça va, Obino, sinon ? Obiii ! Ah, marche sur le clavier, vas-y. Vas-y. Que le stream entre tes pattes. Ok. Bah, tu... Tu montes délicatement les cartes, attendez, on va essayer de pas casser le puzzle. C'est le type de l'espace de jeu. Non. Donc là, sur... Attendez, je vais vous la montrer. Obino. C'est le genre, si je ferme les yeux, on le voit pas. Donc là, vous voyez... Info... Info alerte. Un cyclone ravage le pays. Terrible ! Puis 8h30, direct. À 18h30... 40, pardon. C'est là que c'est effondré. Il y a plusieurs catastrophes naturelles. Cyclone, tremblement de terre, inondation, album d'Ayanakamura. Chut ! Donc, dans... Là, il y a une autre carte, c'est marqué 36, le foyer. Attendez. Juste, je lis en même temps. On est dans la panade. Donc là, on est obligé de prendre la carte correspondante, donc la carte 30. Quel pays, d'ailleurs ? On est où ? On ne sait rien. Il n'y a pas de pays. On est en France, alors. Oh là là... Oh là là... Si on a le droit de se mettre, on veut, on peut se mettre dans la meuse. Attendez, je vous montre et puis on va lire et on va voir ce qu'il se passe, parce que là, il y a beaucoup de rectangles. Oh là là... Qu'est-ce que c'est ? Il faut faire des chemins, il faut les faire. Oui, deux secondes ! Oui, mais tu vas la lire avant de la poser. C'est un lien, t'as choisi... C'est un... Moi, les aventures de John, Sophia, Marie et Mohamed dans une meuse déchirée par les vents et les cyclones, moi, c'est ma fantasy survival ultime. Ok, alors, il faut lire la carte. Jusque là, ça va. Le foyer. Après les inondations dues aux pluies torrentielles de ces derniers mois, un cyclone avec des rafales de vent d'une force jamais vue traverse le pays. Dans ce cadre catastrophique, les autorités ordonnent aux habitants des régions côtières de se rendre dans les ports les plus proches ou attendent des navires de transport. Le nord du pays doit être évacué. Ça y est, papa et maman se regardent inquiets. Ils disent qu'il faut partir. On le sait depuis ce matin. Oncle John est allé chercher ses affaires dans sa chambre. Une grosse pluie tombe dehors et le vent souffle fort. Moi, je dois récupérer Teddy. Oh là là, Teddy. Donc ça, c'est la prémisse. C'est la carte de base. Oui. Donc. On va manquer de place au bout d'un moment. On va falloir optimiser l'espace de jeu, là. Alors. Donc là, on peut prendre la carte 37 sur... Tu peux tenir la carte, pendant qu'il s'il te plaît. Ok. C'est un choix qu'on peut faire ou non. On peut aller dans la chambre ou non. Par contre, une fois que la carte, elle a été prise, on ne peut pas la défausser. Ok. Le rectangle orange, sur chaque carte, c'est une obligation. Donc, on est obligé de prendre la clé 1. C'est marqué ça ? Le téléphone. On est obligé de prendre la clé 1. Et de tirer, en plus, la carte histoire qui correspond à l'obligation. Donc, on est obligé de la prendre. Les rectangles orange, on est obligé de les prendre. Il est super linéaire, ce jour. Il y a des choix obligatoires. Est-ce qu'on a envie de partir tout nu en caleçon dans la nuit ? On ne peut pas, quoi. Il faut prendre le téléphone. Attends. Au-delà, du coup, le rectangle bleu avec le canne à violet. Du coup, on joue Sophia ? Et le terme clé 101 indique qu'il faut absolument détenir la clé 101 pour piocher, poser la carte histoire. Ah, il faut des objets, des techniques, des compétences pour débloquer certains. Et en fait, les trois rectangles sont des choix, à part le truc orange où on est obligé de tirer. C'est comme Faster Than Light avec les choix bleus. Pour avoir certains choix bleus, il faut avoir certains membres d'équipage ou certaines technologies. C'est pareil. Jérosef, mais une gamine qui lui est de bruit, donc je pense qu'il faut le prendre. C'est ça. Alors, du coup, on va prendre la clé numéro 1. Il faut faire de la place à une part. Attends. La clé numéro 1, c'était Teddy. 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 Teddy, Teddy. Non, mais je crois que je vais faire les présentations en caméra. Il y a un problème de perspective. Ah oui, mais moi j'ai un problème. Le Teddy, c'est joli. Il y a un petit effet. Tu lis la carte quand même, peut-être. Teddy, il est stylé. C'est le doudou de Sofia Un vieil ours en peluche à moitié rapiécé La petite fille est incapable de sortir de la maison sans lui Mais il sent mauvais Et Marie ne l'aime pas vraiment Ah on a déjà une tension palpable entre Marie et Teddy Donc là en fait on est obligé de prendre la clé numéro 1 Et c'est Teddy Mais on peut aussi aller dans la chambre Alors attendez Donc là il faut absolument Ah oui non Quel rapport entre le téléphone et Teddy J'ai pas compris Pourquoi on a pris la clé 1 Et que c'était Teddy la clé 1 Ouais mais quel rapport avec le téléphone Enfin ça c'est la carte histoire Ouais bah c'est à la 1 La carte histoire c'est la 38 Je comprends déjà rien C'est un ours en peluche zombie Je vois Teddy C'était Teddy qui va nous sortir de la Tiens lis la carte du téléphone donc Il faut la laisser la carte en bas Regarde la boîte ça fait un chemin Mais de secondes Clément Je n'ai encore dans la main la boîte La carte on n'a pas fini de la lire Tiens lis la carte du téléphone Donc je vous rappelle que Il n'y a pas grand chose à regarder Marie répond au téléphone Voilà Je ne crois pas si c'est à lire là Pour l'instant il n'y a pas de choix Parce qu'on vient de commencer C'est le prémis Le téléphone sonne et maman met le haut-parleur Marie ici Ben Chang de l'hôpital Je suis avec les secours en ville La foule commence à se masser partout autour des quais Il n'y aura jamais assez de bateaux pour tout le monde Si vous arrivez avant ce soir Je peux garder une place pour ta famille et toi sur un navire Mais je vous en supplie dépêchez-vous Maman répond simplement Ok Tu raccroches Papa me prend par la main Il nous fait signe de partir Donc le jeune prend son pistolet Et le cache dans sa veste A direct Donc le jeune il va en découdre Il les prend en découdre Il a pris son pistolet Le pistolet Il a pris le pistolet Là il faut la garder aussi Le 9mm Maman qui répond au téléphone Ok Une arme que le jeune a ramené de la guerre C'est un Sig Sauer P320 Qui est marqué par une utilisation régulière Le jeune l'entretien quotidiennement Comme si cela le rassurait La compensation pénienne évidemment Donc lui on lui met le pistolet Ouais Non mais les personnages Montes les On voit où ils sont Ah parce qu'il faut les coller aux personnages qui sont liés Bah oui je suppose Ça va être un bordel Ça les cartes au pire Pas besoin de les mettre là La gestion de l'espace va être une cata Ça on s'en fout Pour l'instant Attendez j'en étais où J'en étais où J'en étais où Comme ça 36 Est-ce que je suis obligé de mettre la carte là Oui Pas comme ça Parce que c'est Pas du tout John il a à peine commencé à jouer Et déjà on sent On peut Donc on peut aller dans la chambre Le truc de la chambre C'est que c'est marqué Sophia doit chercher Teddy Son ours en peluche Dans la chambre Donc vous pouvez aller dans la chambre Donc Teddy est égal à la chambre Non Non je pense qu'elle pense Que son ourson était dans sa chambre Mais que tu peux aller dans la chambre Peut-être pour autre chose Mais c'est pas vrai Tu vois dans la chambre Ensuite l'ourson Égale l'ourson C'est marqué là T'as pas compris les règles Stine Clément il y a le Non 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 c'est pas possible Elle va chercher l'ourson T'as pas compris les règles Je viens de lire la carte Elle va chercher l'ourson dans la chambre Donc l'ourson il est dans la chambre L'ourson on l'a déjà Alors qu'elle a pas été dans la chambre Il se téléporte pas Teddy Ah oui non attends Voilà J'ai mal lu J'ai joué à assez de RPG de Bewer Pour savoir comment fonctionne Un jeu H5 multiple C'est ça Bah tu tues la raison Mais désolé Désolé Excusez-moi Bon du coup Du coup on fait genre On est dans la chambre N'hésitez pas quand vous avez un doute A mettre en tort Justine A vous dire A coup d'insultes Et d'agressions Que vous avez tort Non non j'insulte que Clément Bon on fait ça On va dans la chambre Excusez-moi J'avais pas bien En même temps Avec quelqu'un qui hurle à côté Toi c'est compliqué Quelqu'un qui hurle La raison en fait La voix de la raison La chambre C'est le bazar dans ma chambre Maman et papa sont énervés J'entends donc le job Leur criait dessus Ils me font peur J'ai l'invite Pour les teddy Oh Il y a un gros coup de tonnerre Et des sirènes qui crient dehors Il faut que je me dépêche Ah te voilà Vilain teddy Et là du coup Hop On le colle ici Et on a exploré la chambre On a exploré la chambre Ainsi que le téléphone Et maintenant il faut la clé 101 Pour sortir Et c'est quoi la clé 101 La clé 101 C'est la petite et teddy Ah bah oui ça fait 101 Qu'est ce que c'est bien fait T'en finis juste de lire Donc euh Est ce qu'on décide de partir Ça fait plus C'est complètement scripté en fait Parce qu'on était obligé d'explorer La maison en fait Mais c'est un tuto Ils sont mes choix moraux moi Parce qu'on va pouvoir sacrifier teddy Ça va forcément arriver À un moment donné De toute façon De toute façon Si Enfin À un moment donné Peut-être qu'on va pas tout laisser Sur la table Et on prendra les dernières cartes Parce que ça Ça va pas sans souci Ça va être comme dans C'est quel jeu Où tu peux Ah bah dans The Walking Dead Où tu peux finir le jeu Avec deux ou trois personnes Ou avec zéro personne C'est pas Partir Saloper Oh non Tiens Alors donne leur le choix À mon avis On va bien s'amuser Ah bah super Ça commence bien En parlant de choix moraux Donc Partir Nous sommes dehors Il y a de l'eau partout Et la pluie nous arrive aux chevilles Le vent souffle très fort J'ai jamais vu ça C'est terrifiant Spot Notre chien Est dans sa niche Et a peur Papa veut l'emmener avec nous Mais ma handi Nous ne pouvons pas nous encombrer D'un chien Grosse connasse Et donc nous avons Un choix moral Nous avons Emmener le chien Donc prendre la carte clé 3 Bah le chien a priori Ou laisser le chien On s'emmerde pas A priori ça va nous poser problème Par la suite J'imagine de le prendre Mais Peut-être que ça peut nous servir S'il peut déterre un os Attaquer un agresseur Plein de possibilités Donc C'est à vous de choisir Est-ce que vous laissez le chien Ou est-ce qu'on emmène le chien Bien sûr Alors vous avez intégralement le choix Par contre je me laisse le droit de vous juger En fonction de la décision Mais vous avez le choix C'est des cartes dilemme Tu m'étonnes Alors Non mais c'est la sa pierre saloperie direct Les personnages sont bien posés Alors Du coup on a emmené le chien Pour Tutu Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis Que tout le monde s'en fout C'est ce pot Bon il a un nom vachement cliché Mais ils ont tous un nom vachement cliché Donc Bon Tu as dit Emmener le chien On emmène le chien Donc il faut prendre la clé La clé 3 La carte clé 3 Et bah tant pis Les absents ont tort Remènent dans la boîte Toutes les cartes Histoire présente En personnage et clé Donc on dégage tout ça L'épisode de la maison est terminé Nous quittons la maison Sous les éclairs et la tempête Oui sauf que La carte histoire 40 Il faut lire la suite aussi Carte histoire 40 C'est Spot le chien Ah Meka a dit On abandonne pas les animaux Ah Oh bon toutou Un labrador Le good boy Bah oui Il va mourir au premier truc Pas de regret Mais oui non mais Meka il est hôtel Ah Bon courage Spot le chien Spot est un jeune mais grand golden retriever Joueur et malin Il aime beaucoup Sophia Qui le considère un peu comme sa maman Maman l'a fredercé par un professionnel Pour qu'il soit parfaitement obéissant Ah bah ça peut être utile ça Bah il peut Marie elle On va pas le mettre avec Marie Parce qu'elle est pas simple Marie Elle serait même pas la nuit Pour aller donner des croquettes On va le mettre Un petit golden Voilà juste au dessus du 9 mm Ah non mais Parfait Très chiant Oui mais Sophia elle a déjà son nounours alors bon Mais non mais Mello t'es en dessous de Teddy Il y a le chicken et le nounours On reste sur les animaux Du coup après faut prendre ça Carte histoire Suivante Non 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 mais je pense que je vais le faire Le thiekar Bon on a pas le choix Donc on vient juste de sortir du pas de la maison Et nous nous retrouvons dans la rue Dans le quartier Et là il y a une sale ambiance quand même Avec une ambiance C'est déjà le bordel Je sais pas là Ça a commencé il y a 5 minutes Mais en 5 minutes c'est passé des trucs Franchement 6 et 40 c'est la carte histoire C'est la carte histoire Et là en fait on prend la mauvaise carte histoire Et on se retrouve Sur une base militaire sous-marine Entourée par 15 soldats Il pose Ok Alors moult choix Attends montre la carte d'abord Je montre la carte Mais je veux pas trop spoiler Faut pas lire les choix Bah si il faut les Non on va les lire après Vas-y lis le thiekar Le thiekar Maman avance devant nous Avec son sac à dos Et s'arrête Elle s'énerve et crie Les ordures Elles ont volé la voiture Rappin me tire par la main Il est inquiet Donc le jeune me sourit M'inquiète pas petite Tout va bien se passer Il y a de l'eau partout On entend des coups de klaxon Et des cris Rappin se penche vers moi On va devoir marcher ma chérie Pour trouver une voiture Quoi qu'il arrive Tu restes près de moi Ok Maman se tourne vers nous Allez On va trouver de quoi rejoindre le port Sinon nous serons en retard Maman qui a bien crié Vraemblablement Et nous avons Plusieurs possibilités Alors D'ici part Ah il n'y a pas des obligations La maison des voisins Aller voir les Andersen Pour emprunter leur voiture Ou simplement Obtenir de l'aide Ou récupérer la voiture Sur leur cadavre La rue Tout simplement Marcher en direction De la rue inondée Risqué On voit une voiture accidentée Ainsi qu'une ambulance abandonnée Pourquoi pas Et on a du coup Une clé 76 nécessaire Pour s'en aller Vers le centre ville Donc avec le véhicule De notre choix Ou à pied Aller en direction du centre ville Pour se rapprocher du port Il faut une voiture Pour y être à temps De toute façon ça On ne peut pas le faire Parce qu'on n'a pas la clé 76 Pour l'instant On va faire ça Moi c'est bon On va l'obtenir D'une manière ou d'une autre On va l'obtenir Donc on a deux choix Le 42 Donc la maison des voisins Ou le 46 La rue Le Anderson Ça peut être intéressant Parce que c'est nos voisins On les adore Mais la rue Bon Ça a l'air très mouillé Ça a l'air très très mouillé Mais il y a une ambulance Une ambulance C'est très marrant C'est vous aussi Prends une ambulance Tu veux aller chez les voisins On ne sait pas Si on les aime bien Les Anderson Peut-être que c'est des cons Les Anderson Ça se trouve Et mon John Il a une arme à feu C'est pas grave Oui mais John Il va pas tuer tout le monde Faut se calmer déjà Au pire Il y a un joker Arme à feu A chaque situation Bon alors Du coup on fait Les voisins Les Anderson Ça me paraît bien Moi je suis d'accord Avec toi Les voisins Donc On est sur la 42 42 Quarte histoire 42 Oula Oula oui Ça devient Déjà L'arborescence Se développe déjà beaucoup La maison des Anderson Nous sommes dans la cour De la jolie maison blanche Des Anderson Ah oui on la voit ici Elle est derrière l'ambulance La maison blanche Elle est déjà un peu cassée La barrière est ouverte Papa dit Hé oh Il y a quelqu'un Maman se tourne Maman tais toi Maman répond pas Il me sert la main plus fort Maman et oncle John Nous font signe de rester là Et s'avancent vers la maison Comme des ninjas dans les films L'imagination Et nous avons deux possibilités Bah là il y a l'obligation Donc on est obligé de faire ça Puisqu'on a pris le chien à lui Donc nous avons la clé 3 Ah oui le chien qui nous amène Des emmerdes déjà C'est quoi l'obligation La silhouette Spot aboie fort vers la maison Un homme apeuré regarde par la fenêtre Ah 45 Mon chien Ah déjà Non Je le pose au dessus Je suis là C'est moi Je peux lire aussi Ah oui oui Non mais vas-y Ah ah La silhouette Les aboiements de Spot On fait peur à un monsieur Ce n'était pas notre voisin Mais un homme cagoulé Je suis inquiète Qu'est-ce qu'il se passe Oncle John court vers la maison Et ressort après quelques temps Il fait signe à maman d'entrer Je l'entends crier et pleurer Ah Papa me tient près de lui Tout va bien ma chérie John et maman ressort de la maison L'air triste Les Anderson sont Ils ne sont pas là Allons voir dans le garage La carte histoire 44 N'est plus accessible C'est quoi la 44 ? Non non mais te spoil pas J'ai envie quand même Si on fait d'autres sessions Il faut pas se spoil Du coup ça c'était là Encore de la part Du coup on a le choix D'aller dans le garage La porte du petit bâtiment Qui longe La maison semble être ouverte Il est possible d'y entrer On a plus le choix Parce que la 44 En fait l'autre 44 C'était entrer du coup Dans la maison Et du coup Spot nous a empêché De rentrer dans la maison Pour voir Parce que Marie Marie et John Sont déjà rentrés Donc nous Sophia Nous ne pouvons pas rentrer Mais tant mieux On a un sens Qu'on ait pris Spot Parce que sinon Sophia Aurait probablement Vu une scène On serait tombé Sur l'homme cagoulé En face à face Donc là Il faut aller dans le garage Nous n'avons pas le choix Et c'est grâce à votre choix Le garage Garage Pas mal On mène près du garage La grosse porte pliante Fait un drôle de bruit Lorsque maman la relève En me souriant Une voiture cabossée Et poussiéreuse Poussiéreuse Se cachait bien à l'abri ici Papa me lâche la main Ouvre la portière du conducteur Et pousse un cri de joie Lorsqu'il trouve les clés Dans le pare-soleil Quelle idée Mais tout le monde fait ça Il tente de la démarrer Mais personne ne fait ça Pas en France En France Je n'ai jamais vu C'est quelqu'un faire ça C'est de la folie Ne faites pas ça Il tente de la démarrer Mais elle ne produit Qu'une toux mécanique Zut Nous avons la voiture Mais il nous manque de l'essence Ils s'en trouvés Vite Évidemment Ces crétins Anderson n'avaient pas fait Le plein d'essence Il a été utile En un instant Je pense Pour éviter une vision d'horreur Quand même Sûrement Peut-être qu'on aurait un problème Avec l'homme qui a goulé Parce qu'il était armé Ça allait être un pillard Certainement pas Anderson Ah pardon La voiture des voisins Ah la voiture sans essence La Twingo HS des voisins Ça passe en plus à une Clio On sait pas trop C'est un petit véhicule Une voiture citadine Où il est difficile De tenir à 4 Elle roulerait sans problème Si son réservoir d'essence N'avait pas été siphonné Ah Et du coup on l'additionne Ah pourquoi Ah non on l'additionne Et du coup on fait quoi maintenant Eh bah c'est C'est ce qu'on fait Ah il faut prendre la rue en fait On a le droit de reprendre la rue Non de toute façon Si on n'a pas la clé 76 On ne peut pas aller là Donc il faut qu'on aille à la 46 Il faut obligatoirement On va prendre la rue au final La 46 On n'a pas le choix De backtraquer La rue La rue On va devoir trouver de l'essence Dans un véhicule Comper de l'essence peut-être Nous marchons dans la rue Avec de l'eau jusqu'aux chevilles La pluie tombe plus fort Papa me lâche la main Et me dit d'aller près De l'oncle John Pour me prendre dans ses bras Maman et papa s'avancent Un peu plus loin Une ambulance abandonnée Est coincée dans la clôture D'une maison Deux hommes sont en train De fouiller à l'intérieur Entend le cri de douleur D'une femme Qui vient du carrefour Au bout de la rue Papa veut aller voir Mais maman dit Qu'il faut se rendre à l'ambulance John est d'accord Et met la main Sur son pistolet Nous avons deux possibilités Tactiques L'ambulance Avec deux hommes à l'intérieur Des pilleurs Ou le carrefour Avec une femme Qui est en train De décéder Ah oui Ça a l'air d'être Une bonne ambiance Dans tous les cas Donc globalement L'ambiance est bove Dans les deux cas Donc c'est à vous de choisir L'ambulance Ça peut paraître intéressant Je vous rappelle Qu'il y a une fin Et que si vous mourrez Au bout de 10 minutes De jaune Voilà quoi L'ambulance On pourrait trouver Des choses intéressantes Mais on pourrait y avoir Des soucis Effectivement Avec les deux pilleurs Et la femme qui souffre Bon après C'est une femme qui souffre Ça On a le pistolet Toujours C'est ok Le carrefour On a envie un peu De savoir ce que fait Voilà Ce que devient cette femme Pourquoi elle crie Qu'est-ce qui ça Qu'est-ce qui arrive Est-ce qu'on a envie De jouer les bons samaritains Ou de jouer les sacs à merde Ça La question se pose Et bien allons-y Pour le carrefour Le carrefour Le choix 47 Carrefour Le carrefour Le carrefour Avec trois choix Trois ouvertures Bien Le carrefour Je grelotte Je commence à tousser À avoir froid J'ai de l'eau partout Même dans les chaussures Oncle John Me porte dans ses bras Papa s'avance vers le carrefour Trois véhicules accidentés Ont été laissés à l'abandon Alors que l'eau continue de monter J'entends un râle de douleur Mais la pluie couvre Presque tous les sons Papa commence à crier Eh oh Vous avez besoin d'aide Alors qu'ils sont tous occupés Je vois un sac flotter sur l'eau Et s'éloigner de nous Qu'est-ce que nous faisons ? 48 Le cri Cherchez du coup Pardon excusez-moi Cherchez la source du cri Fouillez le lieu de l'accident Ou alertez oncle John Pour tenter de récupérer le sac Ça c'est à vous de voir Vous avez trois fois C'est pas des choix d'idem Le cri, l'accident Ou le sac C'est à vous de voir Il faut les faire Merde Pardon C'est la tempête Qui casse tout Le sac ? CRP Le sac C'est combien le sac ? Alors là Là ça commence à s'étendre beaucoup Et tu peux un peu décaler sur le côté Le sac c'est le choix Le 58 Comme ça vous voyez un petit peu l'étangé du truc Même si vous pouvez pas lire On a 38 Pour suivre le sac Ah Il faut une clef Il faut bien des fois 47 Il faut le chien Oncle John me porte Et nous courons Dans le sac Qui flotte vite sur l'eau Papa et maman crie Oh John revient A cause de l'inondation Nous avançons lentement Et le sac s'éloigne J'entends oncle John râlait Donc là Et là nous avons un choix Qui est toi Spot Chien fidèle Ah le spot On a bien fait de l'emmener avec nous Incroyable Donc là on peut Allô le focus Le chien Le bon toutou C'est quoi le nom de la clé La clé 59 Non ça c'est Enfin oui mais c'est la clé 3 Donc c'est le 59 59 59 Numéro complémentaire On voit plus rien Heureusement Et il nous a sauvé deux fois Déjà le chien Spot Chien fidèle Connasse de Marie Qui voulait l'abandonner D'un coup Je vois Spot Passer à toute vitesse À côté de nous En aboyant Il se jette sur le sac Mort à l'avenir Et ramène l'objet vers lui Il est fier Et heureux De nous avoir aidé Ses jappements Et sa joie Me font oublier Un instant La pluie et le froid L'intérieur du sac Il y a un gros manteau Et des vêtements chauds Prends de la fille Mon genre Il nous a coupé en terre Mais moi T'as mis les cartes clés Sur le truc Bordel Mais c'est toi Qui fait n'importe quoi Mais moi c'est toi Tu viens de les mettre dessus Là Ça c'était à part C'est pas grave Oh là là Donc la carte clé Numéro 8 Je vois Donc il y a Des vêtements chauds Ah Le fameux sac Avec des vêtements chauds A l'intérieur Comme d'habitude Dans le sac On trouve des vêtements De pluie d'adulte Un gros pull Un pantalon cargo Et un long par-dessus Ciré à capuce Pantalon cargo De quoi affronter De quoi affronter la pull La tempête Je ne connaissais pas Effectivement Un objet en plus Un gros pantalon Donc ensuite Il faut qu'on revienne A cette carte On peut aller du coup Vers le cri Probablement qui crie Donc on peut aller vers le cri Pour voir ce qu'elle a Ou aller voir le lieu de l'accident Je suppose que le but aussi C'est de récupérer du staff Pour essayer de survivre Là vraisemblablement A priori Je ne sais pas S'il y a une seule route Le cri Je ne sais pas S'il y a une seule route idéale Pour avoir la good ending du jeu Mais Vraisemblablement Il y a des choix Qui vont nous amener A des Des emmerdes Oui Le cri Le cri Je ne prenais pas Pour l'instant le haut Papa continue Hey Il y a quelqu'un Vous avez besoin d'aide Malgré la pluie J'entends toujours Ces gémissements douloureux De la femme J'en dis qu'il n'y a pas pas Que ça provient D'un petit immeuble A trois niveaux Dont une partie du toit S'est écroulée Sans doute à cause De la tempête De cette nuit Et de la pluie Il nous emmène A L'immeuble en ruine Avancer en direction D'une petite immeuble Pour aider la personne Qui souffre On n'est pas obligé D'y aller On peut faire demi-tour Et aller vers l'accident Mais je crois que Sur le principe non Ce qu'il nous dit On doit quand même Prendre la 48 Non Ce n'est pas une obligation Les rectangles bleus Ce ne sont pas des obligations Mais elle souffre Bah oui la pauvre On va aller à l'immeuble C'est un bon de voir Bon elle n'a pas la place D'aller à l'immeuble Mais On ne peut pas aller à l'immeuble On n'a plus de place 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 dans le plateau C'est plus possible Ouh là Moult choix Ouh là 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 Moult choix Moult choix L'immeuble en ruine L'immeuble en ruine Je dis à papa et maman Que les sons proviennent De la maison abîmée Nous avançons en direction De la ruine Et devant Nous nous rendons compte De l'étendue des dégâts Nous entendons soudain Un cri de douleur Papa dit Marie nous devons aider Cette personne Il entre en courant Dans le petit immeuble Et maman le suit En râlant C'est vraiment une connasse Pardon Oncle John C'était pas dans le texte Oncle John Et moi les suivants de près Là On peut aller au deuxième étage Pour vérifier le deuxième étage On peut aller au premier étage Pour vérifier le premier étage Et On peut aller au réchaussé Pour vérifier le réchaussé Merci Justine Non mais c'est marqué sur la carte C'est pas mal Marie c'est vraiment La pire personne ever Et on a pas d'infos Sur Sur d'où ça provient Non Idéalement Ce serait con D'aller au troisième étage Au deuxième étage Pour ensuite Re-vérifier le réchaussé Tu vas direct Aller au deuxième Monter pour redescendre Non mais c'est pas faux Non mais c'est pas une mauvaise idée Fait de la place Mais décale T'as de la place sur la gauche Là L'inventaire Mais le à gauche Voilà Sur la tente du jeu Il va falloir 5 tables 63 Pour faire les scénarios C'est pas faux C'est pas faux 63 63 On voit un petit peu Mais c'est pas faux Ah mais c'est à toi de voir C'est toi qui décide Le deuxième étage Et deux possibilités Au deuxième étage Ça s'ouvre encore On est pas sortis du sable Nous montons au dernier étage Alors que nous arrivons sur le palier Nous entendons un gémissement de douleur Ah Sur la gauche Il y a une porte ouverte Menant à un appartement Face à nous Le toit est à moitié écroulé A cause de la pluie terrifiante Je distingue quelqu'un Sous les décombres C'est un homme C'est terrible Il ne bouge plus Et nous avons Deux possibilités Je vais laisser mourir Les décombres du toit Oui et les décombres En direction de l'homme À la recherche de la source d'écrit Ou fouiller à l'appartement À la recherche de la source d'écrit Dis-toi tutu Que si tu n'étais pas là C'est nous qui nous sentirions seuls C'est vrai Voilà Donc C'est vrai Parce qu'il y a un effet gouttelette Sur les cartes Ouais Il n'y avait pas marqué jusqu'à présent Donc soit les décombres Soit l'appartement Ah oui mais Appartement 67 Appartement 67 Oula Il se passe trop de trucs là On n'a plus de place On n'a plus de place L'appartement Deux choix possibles Dont une clé obligatoire Voilà Une clé à débloquer On la retrouve du premier coup Elle est presque endormie Mais son visage suant Grimace de douleur Oncle John me pose par terre Et aide maman à soulever Le gros débris de béton Qui bloque ses jambes Maman dit Elle se vide de son sang Sa blessure est trop profonde On ne peut pas la déplacer Il faut que je trouve de quoi la soigner Et nous pourrons l'aider Donc on peut Avec nos clés Que nous n'avons pas visible La clé combien ? 304 Comment ça Spot ne peut pas Crocheter la serrure Ou soulever le Donc il faut trouver quelque chose Ou fouiller l'appartement Même si la jeune femme est blessée Il serait peut-être intéressant De prendre le temps De fouiller son vaste appartement Pour le cas Ça on ne peut pas fouiller Le vaste appartement Exactement Voilà C'est ça Donc il fallait peut-être Une lampe torche Je ne sais quoi Mais nous ne l'avons pas Non pas une lampe torche Pour la soigner Il faut une trousse de soins Un truc Bah oui mais ça Ah oui Non c'est de la Merde On va simplement fouiller l'appartement Ça sent le sapin Pour la jeune femme Bah c'est à dire Que moi j'ai une idée De où ça peut être Mais je ne veux pas C'est un équilibre C'est un Tetris Préca Je fais ce que je peux Donc là 69 Non Qu'est-ce que ce soit Le choix aux gens On peut soit fouiller l'appartement On peut soit Aller dans les églises C'est vrai ça Qu'on peut retourner à l'ambulance Du soir On peut On peut retourner à l'ambulance Tout à fait Pour récupérer quelque chose Pour sauver la salle Si tu veux récupérer quelque chose On peut aller tout à fait A l'ambulance C'était ici C'est vrai qu'elle a peut-être Un kit de premier secours Dans sa Une boîte à formatie Dans son appartement Ça c'est vous qui voyez On va essayer l'ambulance On va essayer l'ambulance Très bien Essayons l'ambulance 53 53 L'impression de faire le bingo Un peu C'est vrai un petit peu Avec les deux pillards Donc L'ambulance Nous avons un choix Pour l'instant Pour l'instant on ne sait pas Ce que ça va être Enfin une autre Alors Maman nous fait signe D'avancer vers l'ambulance Et nous la suivons En faisant un geste de pelle Interpelle les deux hommes Qui fouillent le véhicule Abîmé Ils se tournent surpris L'un d'eux tient une barre de fer A tout faire Pardon Dans la main Et nous crie Dégagez Si nous jouons massacres Ah oui D'accord Bonne ambiance Oncle John me met dans les bras de papa Et s'avance en sortant ce pistolet Sans rien dire J'ai peur Il faut la clé Pour avancer 402 Nous avons la clé 402 Puisque nous avons Oncle John Puis le pistolet Première utilisation du pistolet Donc nous pouvons Intimider les personnes John n'a clairement pas la patience De discuter Et s'avance vers les deux hommes Et les abat tous les deux Arme à la 54 54 Il n'y a pas le time Bah oui Il n'y a pas le time On est plus vers le bas Mais c'est un peu Nous intimidons Intimidons Donc le John s'avance Sort son arme Et la braque vers les deux hommes Le premier lève les mains Et le second s'avance Avec sa barre de fer T'auras pas le courage mec Vas-y défonce le Apparemment sont comme paralysés Par la scène Je regarde mon oncle faire tout ça Avec un calme inquiétant Nous avons deux choix Incroyable Et on y arrive On peut tuer les gens La clé 402 Abattre les deux hommes John décide de ne pas faire de quartier Vous provoquez la fuite John ordonne aux deux hommes S'en aller Ça y est On va commencer à pouvoir Abattre des gens Cool Et là on rentre dans le jeu Non mais tu veux du sang Non mais non Tu veux du sang C'est dégueulasse Non Et la petite alors On va traumatiser la petite C'est terrible La petite doit voir pire Pas le temps Ok mais c'est toi qui décide On va avoir une fin On abat les deux hommes En fait la fin c'est juste tout le monde survit Mais tout le monde a 10 ans de psychanalyse Le choix 55 Le choix 55 John qui a pas le temps Abattre les deux hommes Donc le John avance d'un pas Un bruit de tonnerre éclate Alors que le premier homme s'écroule sur le sol En hurlant Le second recule Se met à pleurer Papa me couvre les yeux J'entends un autre bruit Presque assourdissant Suivi d'un murmure d'oncle John Personne ne menace ma famille Il a pas le time Il a un long silence Papa et maman ne disent rien Et s'avance vers l'ambulance Quarte 56 n'est plus disponible Ah oui tout le monde le prend bien quand même Donc on peut pas Oui on peut plus On peut plus provoquer la fuite des deux hommes S'ils sont décédés On peut prendre la carte clé 20 On est d'accord Carte clé c'est là Et on peut du coup fouiller l'ambulance Mohamed Marie et Sophia vont fouiller du coup l'ambulance Je pense que c'est un petit peu le but Rechercher On peut rechercher Donc on obtenait une carte clé La culpabilité Et voilà Bravo tutu Vous obtenez un nouvel objet dans l'interventaire La culpabilité On revoit Meika A tutu a fait des choix horribles Commettre un acte terrible laisse toujours une trace Même quand la situation l'exige Un meurtre marque le coupable Super Surtout quand des témoins peuvent avoir assisté au crime Super Meika qui est parti 10 minutes Et il y a eu un meurtre Un stress post traumatique Oui on a toujours Teddy On a toujours Teddy Mais il a battu deux hommes quand même La culpabilité Je suis très curieux de savoir comment on va utiliser la culpabilité dans le reste du jeu Bon Du coup est-ce qu'on fouille l'ambulance maintenant ? Est-ce que c'est... Ou est-ce qu'on repart... On a obtenu un peu de culpabilité C'est très bien Tant qu'on a Teddy Ça va... Oh non mais c'était des randoms Ils nous ont menacés Pas de regrets Oui et Spot il nous sert Mais c'est incroyable Le chien là... Spot est plutôt suisse Il fait le café 57 du coup Il fait le café Il nous a récupéré un sac Il peut presque faire le café littéralement Donc nous fouillons l'ambulance Ah il y avait deux choix pour aller à l'ambulance Vous avez vu ? Ouais On pouvait venir d'une autre situation Très intéressant Papa et maman regardent rapidement à l'intérieur de l'ambulance Les deux hommes ont déjà récupéré beaucoup de choses Ouais mais en même temps ils sont par terre à récupérer les trucs Maman ouvre une petite porte Une grosse sacoche blanche avec une croix rouge en tombe Provoquant un gros bruit Maman est médecin Elle a l'habitude Je la regarde ouvrir la fermeture éclair de la sacoche Et vérifier son contenu Elle nous regarde avec une expression satisfaite Nous avons enfin un peu de chance Donc nous gagnons la clé La trousse médicale Ah c'est très souple C'est une grosse mallette de secours Qui constitue un trésor inespéré pour Marie Médicaments Dondage Outils médicaux Tout y est Mais la plus à rendu L'équipabilité n'a jamais tué personne Certains éléments inutilisables Je regarde moi non mais Donc là Je vais lever les volets pour qu'on ait De l'unique Là nous avons le choix du coup de De retourner par ici On peut Le but c'était quand même d'utiliser ça De ce que j'ai compris Sur la madame C'était ça le choix de base On va aider la pauvre femme Ok Donc clé 304 C'est ça Ok Donc on va la mettre avec Marie Maman part soigner la blessée C'est Oui non mais c'est bon Pas tout de suite Pas tout de suite Du coup c'est la carte 68 68 oui C'est bon La carte 68 pour La madame T'as dit annule la culpabilité De toute façon Sans coupable Tu vois qu'elle a dit C'est ça Et c'est possible Si possible visiter son appartement Très bien On va d'abord la soigner Soigner la jeune femme Nous avons un cheveu obligatoire Qui en découle Avec la trousse de médecin Maman soigne la jeune femme Bande sa jambe Et lui donne des cachets Je dis à maman Je ne t'avais jamais vu faire ça C'est impressionnant Maman ne répond rien Et aide la jeune femme On la souten contre elle Putain mais c'est vraiment Sa caméra Mais réponds à ta fille C'est compliqué La blessée s'éveille doucement Et dit Merci de m'avoir sauvée Je m'appelle Chloé Je travaille pour l'administration médicale Je vous aiderai Merci D'accord Et donc nous obtenons un personnage Chloé Un nouveau membre de l'équipe Attends non Il faut une clé pour ça Non c'est le choix obligatoire Non il faut une clé Oui mais c'est le choix obligatoire quand même La clé c'est le personnage Non il faut une clé Il faut une clé Mais non c'est bleu les clés obligatoires Ça c'est un choix obligatoire Non là tu vois Regarde Ecoute moi 5 secondes Là il fallait spot pour récupérer le sac Tu te trompes C'est la même erreur que j'ai fait au début En sortant de la maison Il faut la clé 9 Pour avoir Procure Pour prendre la clé 9 Oui Il faut prendre la oui Il faut prendre la clé Non mais j'avais raison Oui mais le petit Le petit triangle ne veut pas dire ça Oui non mais non Je ne sais pas bien ce que Et le focus là Me fatigue La jeune femme demande à ce qu'on l'aide Et récupère ses affaires On l'aide à récupérer ses affaires On était où là Oula Être social Je suis médecin Non mais il y a des médecins qui Après sa propre trou de soin Maintenant elle n'a pas prise En partant C'est vrai qu'elle aurait pu y penser Quand même Nous avons un nouveau perso Qui s'appelle Chloé Bon c'est pas un vrai perso Est-ce qu'elle est en bleu C'est un perso random Bah si c'est un vrai perso C'est un perso oubliable Non mais elle a la même couleur Et la même design Que Teddy et Spot C'est une jeune femme blessée C'est un objet C'est une jeune femme blessée Qui travaille pour l'administration médicale Cette phrase Enfin je veux dire non Cette femme n'est pas un objet C'est très bizarre Elle est calme, intelligente Et reconnaissante envers la famille Malgré sa douleur Elle fait mine de ne pas souffrir Et reste discrète Chloé souhaite aider la famille Chloé est dispensable a priori Sans le sapin pour chloé Donc ensuite Tu disais que Vous vouliez fouiller l'appartement Parce qu'on est toujours dans l'immeuble On a le temps Chien maintenant des droits Il n'a pas rien C'est vrai Donc on peut fouiller l'appartement De la jeune femme On peut aller dans des conduits-tois Redescendre Pour l'instant il n'y a pas de J'étais en train de parler Aller au premier étage Il n'y a pas de De contraintes temporelles A priori Mais le jeu pourrait En mettre en place Il peut y avoir des lieux Qui vont nous bloquer D'autres cartes peut-être Oui ça c'est autre chose Ça peut arriver Ce qui peut être une simulation D'une contrainte temporelle En fait le temps qui passe Et ça ne peut pas l'anticiper Donc Ça vous doit Fouiller l'appartement Oui on peut fouiller chez elle Il nous reste un fou L'accident 3,39 Merde Enfin si tu te joues d'accord Mais je crois que c'est ce qu'il avait dit Donc Il me semble Fouiller l'appartement Papa à un moment On passe beaucoup de temps à fouiller L'appartement de la jeune fille souffrante Mais il ne trouve rien d'intéressant Prendre la carte clé 22 Ah Bah rien d'intéressant Mais une carte clé quand même C'est que cette histoire Avec un clé 22 Qui est une perte de temps peut-être Je défausse ça du coup Non Faut pas je la défausse Faut que je la mette là-bas Voilà Du retard Maintenant nous sommes coupables Et en retard Bah voilà J'en parlais de la contrainte temporelle Voilà Il y en a une Le temps presse Il faut se dépêcher Malgré l'inondation et la tempête Le bateau n'attendra pas la famille Et chaque minute compte Et c'est vrai qu'il y avait cette histoire de bateau Le sablier Ah Voilà Voilà C'était l'arnaque effectivement C'est la bonne ambiance C'est l'arnaque Donc Nous avons le choix maintenant Enfin vous avez le choix On peut aller On peut aller dans les décomptes du toit Parce que je rappelle qu'il y a un autre monsieur C'est vrai que tu tournes Tu détournes le regard C'est bon t'as trouvé quoi Le monsieur qui est en train de mourir aussi probablement Dans le toit On peut fouiller le premier étage On peut fouiller le rez-de-chaussée On peut aller voir le lieu de l'accident Au pire on ira à la nage On va pas se rappeler Je vous rappelle qu'on fait tout ça déjà de base Pour recontextualiser J'ai l'office de l'art On doit aller dans le centre-ville Pour ceci il nous faut de l'essence dans une voiture On peut trouver de l'essence C'est dans la meuse Voilà Donc après vous faites ce que vous voulez Je resitue Un peu dans du bateau on va trouver une barque Donc après vous faites ce que vous voulez Vous pouvez en parler entre vous Déjà cette histoire de prendre le bateau En plein milieu d'un cyclone Ça sent un peu le cul quand même Moi je sais pas mais Oui bah oui Bah il y a l'accident Pour prendre l'essence L'accident ça paraît le plus logique Parce qu'il y a des voitures Un jerrycan peut-être dans un coffre Quelque chose Du coup on va laisser le mec crever quand même Non mais il est déjà mort il bouge plus Ah non non il y a un homme Oui il disait qu'il ne bougeait plus Il était inerte Peut-être qu'il est déjà mort Ah oui Non mais il y a des cris aussi Ah oui non mais les cris c'était de la femme Le monsieur il est peut-être pas mort Mais il bouge plus On est dans quel genre de cours Ah bah ça On sait pas trop Bah après ça ressemble un peu à aller aux Etats-Unis Au niveau de la photo De l'ambulance Peut-être le Canada Mais Du coup oui Un autre Il y avait l'accident Oui c'est ce que j'ai dit On fait l'accident L'accident Ça s'étend encore L'accident L'accident À cause de la pluie un camion est rentré dans deux voitures Je vois qu'une personne est encore au volant Elle ne bouge plus Est-ce qu'elle est Ça veut dire qu'elle est morte aussi Oncle John tente de me couvrir les yeux Mais je la vois Elle est morte Papa inquiète de savoir s'il y a des blessés Il commence à fouiller Non Et là Un chat géant Oh putain Traverse le quartier Non Merci Morphée Morphée Ils sont pas là Tes croquettes Oh mon chat Le chat géant Grosse catastrophe naturelle Oh mon chat Mange leur d'homme Mais tu vas pas Non mais tu vas pas te coucher là Non tu vas pas te coucher là Oh oui On sera à l'air confortable Oh ça a l'air très confortable Ces cartes Oh oui Non ne fais pas ça On sent le confort Oh oui Oh oui Oh c'est très agréable Bon bah reste là Je te dis Alors Nous avons un nouveau malus Une partie du quartier Est actuellement bloqué On peut exploiter ses choix Il va à toi Il a toujours pas retourné Donc dans tous les cas Monsieur sous les décombres Là il est définitivement mort A priori Maman dit Mouhammed on ne peut pas aider tout le monde Comment ça ? Ah non mais c'est maman qui dit ça encore Oui Putain mais j'en peux Je ne veux plus d'elle Il faut trouver une voiture en état de marche Et partir d'ici Ok Donc nous pouvons avec la clé Oh attends je vais croiser par un chat Je vais virer le chat Parce qu'il faut qu'on est un filmé Mon Momo Allez viens Oh Terrible Il laisse derrière lui flamme et sang Et destruction T'es cassé Il nous faut une clé Donc je te laisserai faire les choix Alors On a trois choix Donc un qui nécessite une clé Donc un qui nécessite une clé Vérifier l'état des véhicules Un des véhicules est peut-être en état de rouler Il y a peu de chance Le corps Fouiller le cadavre dans la voiture accidentée Ou fouiller le camion Il doit y avoir des choses intéressantes à l'arrière du camion Mais il faudra quelque chose pour forcer la porte Comme la barre de fer qu'il avait le monsieur Et on a du coup il faut la clé 4010 Donc 40 et 10 40 et on n'a pas la 10 Donc on ne sait pas ce que c'est Peut-être un pied de biche quelque chose Mais on ne l'a pas C'est pour faire quoi ? On ne l'a pas Pour ouvrir le camion Qui est fermé C'était 47 C'était l'accident Ok donc on peut Fouiller le corps Vérifier l'état des véhicules Où il y a toujours la possibilité Du coup de retourner à l'immeuble C'est à vous de choisir Là il n'y a plus de choix Limite ça on pourrait Bah laisse le pour l'instant En tant que ça ne gêne pas Ça permet d'avoir une vision d'ensemble De ce qu'on vient dire Vérifier l'état des véhicules Le cadavre a peut-être les clés Véhicules Ah Ah on a une liste cordance Ça y est C'est à vous de choisir En fait On aura pas de retard supplémentaire Juste pour un cadavre Dans une voiture Mais bon Bah c'était possible Honnêtement si le jeu Est un petit peu intéressant là dessus Il va nous laisser la possibilité De peut-être pas se prendre la tête Avec l'essence C'est juste de trouver une voiture Et basta quand on part Bon alors le corps Le corps très bien On va faire le corps D'abord Ils ont décidé Le corps Le corps C'est le 50 On va pas y arriver Regarde de dessus là Ah bon Ça s'arrête là pour le corps Déjà Plus d'arborescence Le corps Je vois que papa tremble En ouvrant la porte De la voiture accidentée Il regarde le corps De la femme au volant Et appelle maman On va gagner un traumatisme Elle arrive et commence A crier sur papa En lui tirant le bras Mais tu es dingue ou quoi On peut plus l'aider Mohamed Nous devons continuer Pour voir que papa Essuie des larmes Non mais maman C'est vraiment un monstre Sans coeur On prend la clé 19 Qui est Une dépression avancée C'est probable La clé 19 Je l'ai dit Je l'ai dit quand je l'ai prise Le trauma Oh putain Oh merde Ah là là Le trauma Et voilà Alors le trauma Le corps de cette femme Dans la voiture Remarquera jamais Les esprits des membres De la famille Ah par la mère Sophia notamment Somme définitivement brisée Après avoir vu ce cadavre Elle ne s'en remettra jamais Mais arrêtez Si vous avez dit Dix ans de psychanalyse Il y a dix minutes John a abattu Deux hommes de sang froid A bout portant Avec une arme Oui mais on se rappelle Que son père lui avait fermé les yeux Ouais mais enfin On fermait les yeux C'est bon quoi Donc là voilà Donc maintenant vous avez le choix On vient pas y trouver les jeunes Non mais Ses parents sont quand même Pas super réactifs Bah on a On a à la fois Un bon bagage concret Un bon bagage émotionnel Du coup là aussi Donc on peut vérifier L'état des véhicules Ou retourner Dans l'immeuble C'est à vous Pour trouver un autre cadavre Mais je pense Que vous aviez décidé Que du coup De vérifier l'état des véhicules Après Au bout de dix malus On obtient une fin spéciale Le traumatisme d'une vie Tant qu'on y est Autant on va faire le véhicule A priori D'accord Les véhicules Véhicules Carte 51 51 Ça s'arrête là également On a une carte clé A la chaîne Donc On a peur On a fait l'état des véhicules Avec un peu de lancé de l'essence Et pas un autre traumatisme Maman commence à fouiller Les véhicules Et à regarder S'ils fonctionnent Malgré son énervement Et sa rapidité Nous passons beaucoup de temps A l'attendre sous la pluie Ah Sans rien dire De peur de l'énerver encore plus De colère Elle donne De grands coups de pied Dans une portière Puis hurle dans notre direction Et merde Aucun de cette affaire Ne pourra rouler On doit repartir Sans le retard Et c'est le retard supplémentaire On va tous mourir On est dans la merde Le temps presse Il faut se dépêcher Malgré l'inondation Et la tempête Deuxième retard Vraise Mais au moins ça va Donc Bah oui mais bon En même temps Comment ça va ? On est dans le caca Bah il faut pas Faut pas Donc là Le seul choix qu'on a C'était de retourner Du coup à l'immeuble Et de fouiller Le rez-de-chaussée Ou Le premier étage Le centre-ville On avait Ouais On peut pas Faut une voiture Ouais Donc le camion On a pas ce qu'il faut Donc il faut qu'on trouve Un truc pour le camion Ou simplement de l'essence Directement dans un des étages Faut une voiture Près de chaussée Ou premier étage C'est vrai qu'on peut faire l'homme Après aussi Oui Mais Est-ce qu'on a Après on peut Mais il faut prendre le risque De se taper un retard supplémentaire Parce que s'il est mort Et qu'on creuse des décomptes Pendant 10 minutes C'est pas à toi décidé On réfléchit ensemble C'est vous qui voyez J'ai peur que si on creusait des combes Et qu'on perde du temps Pour trouver un cadavre Sans valeur Enfin sans valeur Le risque soit présent Le rez-de-chaussée Peut-être qu'il y a un truc pété Sur l'homme Effectivement Parce qu'à la première vue C'est pas intéressant Tu me fustiges D'accord Bon faisons là L'homme c'est le 66 Les décombres du toit Encore une carte à la clé Je le sens très très bien Papa avance dans les décombres En direction du corps immobile de l'homme Monsieur On est là pour aider Monsieur Il n'y a aucune réponse Tout à coup Papa glisse et tombe dans les décombres Oh putain Je l'entends crier Et il est mort Où que John et maman viennent l'aider et remonter Ils boitent et semblent souffrir Il me regarde et dit Tout va bien ma chérie Et c'est la triple fracture ouverte Et papa décède Tu es 26 tu l'as prise Faut invoquer 5 ans Ouais la cheville Oh cheville foulée c'est bon Cheville foulée Mohamed a été imprudent Et s'est blessé Pour le moment c'est une simple cheville foulée Mais nul doute que cela pourrait devenir Vraiment terrible Dans des conditions pareilles Super Du coup maintenant on a le choix Entre le rez-de-chaussée Et le premier étage Bon la rouleau dans tous les cas Il n'y a pas vraiment moyen Il n'y a pas d'indice Sur ce qui peut être le plus intéressant Allez pas pour le premier Ça peut être l'un ou l'autre Donc carte 62 Une carte 62 Qui progresse vers la suite Donc un grand étage apparemment Le premier étage Nous montons en direction du premier étage Déjà ici Le bâtiment est en très mauvais état Et une partie du plafond est tombée Et bloque notre avancée Il y a seulement un petit passage Sous les décombres A peine assez grand Pour me faire passer Ah Sophia qui va enfin Mettre la main à la pâte Je crois que je peux passer Est-ce que je peux y aller ? Maman me regarde En colère Hors de question que tu ailles là-dedans C'est trop dangereux Le choix se pose On peut On peut le faire On peut ne pas le faire Le choix se pose On peut emprunter le passage Qui nous dit Envoyez tout de même Sophia Dans les décombres Dans le passage sous les décombres Il peut monter juste le truc Il y a un reflet Je pense à cause de la réflexion De la lampe Non c'est pas ça Je peux juste la décaler Peut-être pour cacher Le reflet Ah là c'est bien Sophia santé dit Il faut envoyer Tédé Envoyer spot Envoyer Tédé On peut Bah on n'a qu'un passage Qui est sous les décombres Et qu'il n'y a que Sophia Qui peut passer On n'a pas beaucoup d'autres options Et Sophia ne va pas mourir On est Sophia quand même C'est là C'est le Le personnage principal Bon allez on est d'accord là dessus On emprunte le passage Carte 64 La Sophia meurt C'est l'arnaque On a tellement de problèmes On est bon Ah une carte histoire Une carte histoire à la clé Passage Le passage Je suis courageuse Je rentre sous les décombres Dans le petit passage J'appelle Il y a quelqu'un J'entends l'eau couler Puis un choc sourd Soudain tout semble tomber Autour de moi Elle va Crever Mais non Prends la carte histoire 1501 Pas du tout On parie combien ? La carte histoire C'est 501 Ouais ça va loin 1501 On était aux cartes 60 Oh c'est le game over Tout du coup Les dernières cartes C'est avec le game over Non mais c'est pas C'est pas parce que c'est la fin De la petite Que c'est la fin de l'histoire Merde Je t'avais dit de ne pas le faire Merde Merde Je vous juge fortement J'ai voulu Je suis très fortement Et en plus elle est morte sans tésie Si c'est l'épilogue J'ai eu mort Maô J'ai mort Pire chouaise Tout s'écroule autour de moi Je ne vois plus rien Je tousse de douleur La seule chose que j'entends Ce sont les cris de mes parents J'ai froid J'ai mal J'ai peur Au secours Il n'y a plus rien Que la nuit Votre voyage se termine Défoissez toutes les cartes Et remettez dans la boîte Vous pouvez recommencer Une partie survival Pour découvrir une meilleure fin Mais le jeu est impitoyable en fait Non mais sans deck Vous découvrez le truc ou quoi ? C'est dégueulasse Bah oui on découvre le truc C'est le principe d'une découverte de jeu Non mais pourquoi vous avez fait ça ? Bah parce qu'elle était courageuse Elle était pleine de motivation Moi je suis désolé Moi à chaque fois Dans un jeu vidéo A chaque fois qu'il y a un enfant avec moi Qui a un petit trou Bah j'en vois l'enfant C'est devenu un réflexe Bon qu'est-ce qu'on fait ? Soit on enlève cette carte là On fait genre ça n'a pas existé Bah on continue Ou des noms Pour recommencer On recommence tout Sinon Bah le truc c'est que Le problème c'est que recommencer Il y a genre à peine trois choix différents Qui vont varier Le reste va être le même Donc ce qu'on s'est payé Ça vaut le coup On annule On annule ce qui vient de se passer Vous arrêtez de faire n'importe quoi Personne n'est mort Personne n'est mort Sauvière a très très bien Personne n'est mort Vous passez pas dans ce passage Parce que C'est intéressant là-dessus Mais je pense que niveau jouabilité Le jeu va pas être extraordinaire Parce que En tout cas là pour l'instant Pour l'instant Bah en 10 minutes oui Là même si on recommençait le jeu Il y a un Deux Trois choix différents Qu'on aurait pu faire Trois cartes différentes Qu'on aurait pu prendre C'est tout C'est les sortes Donc On a le choix du coup Maintenant d'aller au rez-de-chaussée Donc le rez-de-chaussée Carte 61 Il ne s'est rien passé Sophia est en pleine forme Teddy aussi Le jeu est dégueulasse quoi Mais ça ne finit pas Quand est-ce qu'on va avoir la voiture quoi Le rez-de-chaussée Alors qu'oncle John et moi Restons dans le hall de l'immeuble Papa et maman fouillent le rez-de-chaussée Je les entends se disputer Ah ça y est super Ils reviennent sans avoir rien trouvé Oncle John et moi Voyons une petite porte Qui a échappé papa et maman Elle semble donner sur un atelier Désolé t'es dit On peut aller maintenant dans l'atelier Si voilà On envoie son fils à Sophia Voilà maintenant on sait qu'elle est Elle est en sucre Sophia Elle est envers pour n'importe quoi C'est bon quoi L'atelier 65 Et c'est le nouveau décès de Sophia La carte clé L'atelier A l'atelier on va y trouver un pied de biche Avec un peu de chance Avec oncle John Nous poussons la porte Et jetons un oeil dans la pièce couverte de poussière Il y a de l'eau partout Et tout a déjà été fouillé Tout à coup Je remarque une caisse à outils Posée tout en haut d'une étagère Et je l'indique à oncle John Il tend le bras Et attrape la caisse Il me dit Avec un grand sourire Bien joué gamine On prend la carte clé 5 La boîte à outils Une caisse avec une multitude d'outils Des éléments électroniques Mécaniques Des pièces de rechange Et même quelques notices explicatifs Mohamed est ravi de l'apprendre Et à l'heure de savoir On utilisait le contenu Alors ok Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Bah on l'utilise ici Pour le camion Il est où le camion déjà ? Il est là le camion Il faut la clé 40 Ah non ? Et bah qu'est-ce qu'on en fout ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Bah on a tout exploré là ? Attends mais pour le camion Il faut quoi ? Il faut 40 et 10 ? Bah oui C'est la petite 10 Et 40 c'est quoi ? Bah 40 c'est son nom Non toi depuis tout à l'heure en fait Bah non mais je te jure Qu'on a dit 40-10 On a regardé On a trouvé On a rien vu Bah oui parce que pour moi C'était pas des personnes Il faut juste deux personnes pour l'ouvrir Mais Sophia en plus Qu'est-ce qu'il va faire ? John il va la lancer contre la vitre C'est quoi une petite fille ? Ah non mais je croyais qu'il fallait vraiment pied de biche Donc on a un bon bah C'est bon allons-y C'est pas comme si C'est pas comme s'il y avait eu mort d'homme C'est pas grave 52 fouiller le camion 52 Fouiller le camion Tu veux dire ? Tu veux dire ? Je m'occupe avec son petit filou Oncle John se met dans les bras de papa Me met dans les bras de papa Tu me suis dit quoi ? J'ai imaginé la scène Je me suis dit pourquoi ils font ça ? Il a pétain quand même Il prend la grosse barre métallique Et commence à forcer sur la porte arrière du camion Donc la grosse barre en fait Elle était par terre avec les deux cadavres Et c'était bon quoi Avec un grincement sec Elle cède Puis s'ouvre A l'arrière du gros véhicule Il n'y a presque rien Mais papa pousse un cri de joie Lorsqu'il voit un bidon d'essence rouge Il s'avance pour le prendre Et le secouer Il a l'air plein C'est la première fois depuis notre départ Que je vois maman sourire Le bidon d'essence Qui relier Un gros bidon d'essence rouge Presque plein Il est lourd mais nécessaire Pour faire fonctionner la voiture Ça c'est un gros bidon Donc la voiture Le 7-6 Donc la voiture Et l'essence Il fait des choucapic Il faut y aller maintenant On peut aller dans le centre Le centre-ville Elle est en train de se foutre Du petit filotus partout Non mais elle est Complètement attardée Cette personne Je me remercie Vous voyez que le plateau Carte 76 Pas des trucs Le pont Maman avance Alors que papa me porte Donc le jeune repousse Les gens qui s'approchent de nous Mais c'est pas ça Carte 76 On était con quoi C'est 76 Ah non 71 Merde Elle c'est le spoil Mais t'es vraiment stupide Non T'arrête un peu Qui vient de se mettre Du petit filou partout là Non mais il n'y a pas dit Que j'étais plus intelligente C'est très bien 71 Elle va recommencer en plus Mais apprends à te nourrir Bon sang A ton âge C'est quand même inquiétant Oula On n'arrache pas morale Oh non C'est le dilemme Pas de focus Vers le centre ville Ça y est Nous avons une voiture Qui fonctionne Et nous pourrons partir Vers le centre ville Malheureusement C'est une petite voiture Et ils nous seront très serrés La Twingo J'avais dit que c'était une Twingo Quatre portes Chloe a peur Car elle risque de beaucoup souffrir Elle nous propose de rester ici Elle dit qu'elle va se débrouiller Qu'elle ne veut pas nous gêner Non mais elle va décéder Non mais elle est folle Papa, maman et oncle John Discutent durant de longues minutes De ce que nous devons faire Si nous l'emmenons Il faudra bien organiser la voiture Et rouler très doucement Pour mettre dans la carte Toutes les cartes histoire Présentes Hors personnages et clés Et poser la carte histoire Sans nous sur la table Ah Oui sauf qu'il faut Le début d'un nouveau scénario Oui sauf qu'il faut Faire la décision Oui oui non mais attends Déjà fait de la place Si on va la prendre Sans venir la décision C'est compliqué Deux possibilités On les voit venir Laisser Chloé Ou emmener Chloé Dans la voiture On va la mettre dans le coffre Et vous n'allez pas me dire Arrêtez Et vous la mettez dans le coffre Comme si c'est une Pringo Vous en trouverez Pour qu'elle respire Donc on peut remettre La carte Chloé Ou on peut Bah prendre la carte 23 Pour enchaîner Sur autre chose Bah après voilà Vraissablement en fait Le jeu nous menace Avec un retard Parce qu'ils disent Qu'on va rouler très lentement Mais elle peut nous servir Chloé Sachant qu'en plus Ça travaille On va travailler Dans l'administration médicale Donc elle est pas Vraiment médecin non plus Bah c'est peut-être Non c'est peut-être La lenteur Ah bah ouais Ah bah c'est sûr Au bout de trois cartes Lenteur on explose A priori Là C'est à vous de voir C'est à vous de voir 112 après Je pars sur Chloé 112 ou pas 23 Quartes Et poser la carte d'histoire 72 Attends c'est pas Chloé Qui va nous faire perdre Une heure Honnêtement visiter Un appartement de 5 m² Nous a fait perdre Apparemment trois heures De notre temps Donc au niveau De la logique du jeu Ça doit pas Peut-être que Comme le véhicule Va être plus lourd Effectivement Ça va être plus long Donc la 72 Bon bah alors On prend Chloé Ah le jeu est sans pitié Donc on garde Ah ouh Le centre-ville Ouh On garde Chloé du coup Faut prendre une décision Gros 100 millions Non 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 On a pris Chloé De toute façon là On a pris On a pas pris Oui non mais tout le monde Est parti sur Chloé C'est un petit peu Le bordel Vraiment Direction le centre-ville Pas jolies Illustrations C'est assez Assthétique Du coup Voilà Ouais Un nouveau retard Ouh Donc ça fait que 4 Voilà On aura le droit Un autre retard Donc là Si on additionne les retards On arrive au chiffre 20423 Donc le 103 1073 Donc tu vois Tu vois Mégas Tu vois Le jeu est vraiment dégueulasse Combien Combien Il y a du pouce à part Sur des trucs incroyables Le centre-ville C'est le bordel C'est grand C'est le delbor Il n'y a plus de focus Il est flou Combien Combien Il pleut Et l'eau monte tellement Que la voiture Tout saute Et finit par s'arrêter Impossible de redémarrer Au volant Maman se met à crier Zut On n'a même pas fait 5 km Le pont qui enjambe le canal Du port est proche Nous devons continuer à pied Papa est inquiet J'ai sur de la route Que tu as prise Avec c'est le puy On ne voit rien J'ai même plus de réseau Ni de gps Merde Énervé Maman se tourne vers moi Sans lui répondre Allez ma chérie Nous sommes près du pont Qui mène au port La voiture est en panne Il faut marcher Sois courageuse J'ai froid Et je tousse Je crois que je suis malade Remettre les cartes clés 6 7 Donc on n'a plus de voiture On continue à pied À panne Donc on a le choix On peut aller vers le pont La famille ne sait pas exactement Où se situe le pont Pont-Avignon Il va falloir avancer Mais dans quelle direction Ou 74 Ah oui d'accord Ok Donc en fait Vous avez le choix Mais on ne sait pas où est le pont Donc en fait Vous avez le choix Aléatoirement Entre le 88 J'étais en train de parler Oui non mais je présente Les possibilités Il n'y a plus de focus Focus Il n'y a plus de focus Le dos Le dos Ah Vers le pont Vers le pont Ou vers le pont Donc voilà Mais 3 possibilités Pour aller vers le pont Je les as lu les possibilités Du coup C'est toutes les mêmes Non c'est pas les mêmes Ah si Ah oui oui Donc on ne sait pas C'est ce que je viens de vous expliquer On ne sait pas C'est aléatoire Donc 88 74 79 C'est à vous de décider Ça ça se passe Tout droit Ça veut dire quoi Tout droit là 74 Ici Tout droit Tout droit 74 Il se passe un truc Ah La bonne Décédée de la bonne direction On ne sait pas Oncle John me tient par la main Nous avançons dans beaucoup d'eau Il pleut comme jamais Il y a des voitures abandonnées partout Comme si les gens avaient décidé D'arrêter d'avancer Oncle John dit Je ne reconnais pas cet endroit Marie il faut qu'on revienne en arrière Papa nous regarde Nous avons dû nous tromper de route Il nous faut du coup Pour débloquer Le 30-12 La clé de 30-12 Pour peut-être Aller dans la bonne direction Malgré les emmerdes Alors on n'a pas ça On n'a pas de 30 Et on n'a pas de 12 Si Marie Ah oui On n'a pas de 12 Donc on ne peut pas aller par là Donc c'est l'arnaque Donc Après Vers le haut ou vers le bas 88 ou 79 Vers le haut ou vers le bas Vers le bas Donc c'est 79 Vers la bonne direction On a une autre possibilité Avec l'urgence celle-ci on l'aura Nous marchons tous Avec de l'eau jusqu'aux cuisses Oncle John doit me porter encore Papa dit Je crois que le pont est par là Je me souviens Maman l'arrête Mohamed stop On ne peut pas continuer Sans carte Ou sans point de repère Faut-il y en rendre Au bout de ses chemins Allez suivez-moi La bonne direction Donc là 80 X Attends c'est quoi Ce serait quoi 80 Quoi ? 20 et 11 il faut 20 et 11 Ah pardon 20 on a 11 On n'a Pas non plus En fait s'il faut une carte C'est marqué Donc on n'a pas non plus la 11 Bon bah vers le haut Effectivement 88 Et bah ça se passe très bien Notre aventure Pas tous On n'a pas fait des bons choix Ah ça y est Ça se débloque Là il n'y a pas de choix En fait Donc on prend le choix La route du pauvre En fait Parce que là Il n'y a pas de choix Allô Comment ça c'est qu'il focus plus ce con Vers le pont Cette fois-ci c'est la route Sans Obligation Je trempe de froid La pluie nous trempe tous Et comme si nous marchons dans la rivière Et c'est comme si nous marchons dans la rivière La boîte a crié pour couvrir le bruit de l'eau Je reconnais cet endroit Nous avançons vers le quartier de la mairie On pourra peut-être trouver une carte ici Maman et oncle John lui font un signe de tête Que je ne comprends pas Nous continuons Je commence à tousser fort C'est la pneumonie C'est la pneumonie qui va nous avoir en fait Nous avons deux possibilités Direction la grande rue Ou direction la rue en travaux Avancer vers la rue en travaux Mohamed dit que c'est un raccourci vers la mairie L'eau coude la torrent à l'intérieur Et La grande rue Elle est en direction de la grande rue Marie reconnaît cette avenue Ouais Donc une qui est moins réussie que l'autre Mais plus rapide Ça vous décidez C'est a priori ce que le jeu nous dit quoi Si l'on veut se dépêcher Mais comme toujours les raccourcis sont plus risqués Même si j'aime ta mairie Tu fais Mais rien Mais laisse moi La grande rue alors ok Très bien La grande rue Comment ça peut rien voir là Est-ce que tu peux allumer Ah 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 C'est à côté de la lumière Ah Laisse comme ça C'est juste le reflet Qui va La grande rue Allez Julie On s'est flou Ensemble Nous avançons dans la plus grande rue de la ville Il y a des gens qui flottent sur l'eau Ah On croirait qu'ils font de l'apnée Ils s'amusent Ils font le dos crelé Oncle John me prend dans ses bras Et me dit doucement On va devoir marcher un peu de temps Tu veux bien jouer à un jeu Et compter jusqu'à mille En fermant les yeux Je commence à comprendre Et je tremble Je sais qu'il veut me protéger J'obéis J'ai peur Je vais avoir prononcé le nombre 651 Oncle John me dit d'ouvrir les yeux Je vois un gros bâtiment blanc C'est la mairie Donc on peut aller voir la mairie Aller à la mairie Trouver de quoi se repérer Peut-être une carte Donc on peut aller vers la mairie Le 114 Ou la rue en travaux En même temps Vu qu'on a pris cette rue là A mon avis La rue en travaux Va nous amener au même endroit Que la mairie Mais peut-être avec des emmerdes Sur la route C'est un bon Je pense que c'était Deux possibilités Peut-être Je pense que la mairie C'est le meilleur bail De faire de mito Et de prendre l'autre chemin Vers la mairie La mairie La mairie La mairie Les boutiques de luxe C'est bien ça En 13 Ah non merde 114 Le lire Bon bah Pas de boutique de luxe Pour vous La mairie Non mais il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus de focus Nous entrons dans le gros bâtiment blanc C'est sans doute Le plus grand de la ville Mais il n'y a personne Maman et oncle John Cherchent une carte Sans y parvenir Il n'y a rien plus d'électricité Deux coups j'ai une idée À part L'immeuble est grand On pourrait monter sur le toit Pour voir où est le pont Tous sont d'accord Et nous y allons Nous nous réopérerons pas le pont Mais oncle John remarque le canal Et dit Là Le canal Si on le suit On aboutira au pont Ce qui nous amène à prendre Avec les 11 Le point de repère Le canal La famille distingue Enfin le canal Qu'elle doit traverser Pour atteindre le port Malgré la pluie La tempête Elle en revoit La grande zone Inondée Couvrant Ce qui était autrefois Un cours D'eau étroit Donc Est-ce qu'on a Du coup on peut aller en bas Là Et vers la bonne direction On a la carte 11 Et on a la carte 20 20 C'est Mohamed C'est Mohamed Oui c'est ça Vers le bas Donc on peut y aller La carte 80 Ça fait tutu Il n'y a plus de trucs C'est la luminosité Qui fait que Ça bougeait La bonne direction C'est plus On la met là Des vieux bâtiments Et des entrepôts Se dressent devant nous Papa et maman Disent que le quartier Industriel Mène normalement Au canal Nous marchons longtemps Dans un silence bizarre Il n'y a que le bruit Il n'a plus et du vent J'ai la drôle d'impression Que ma toux Est de plus en plus forte Donc le John Me serre contre lui Il me dit que tout ira bien Remettre la carte clé 11 Dans la boîte Oui on a utilisé ça On peut aller du coup Vers les berges du canal Pour du coup Longez le canal Et trouver le pont Ou aller dans les entrepôts Aller en direction Des bâtiments Qui longent Le canal On a deux choix On peut aller aux entrepôts Ou longer le canal C'est le retour du chat géant Longez le canal La carte 80 Un bateau Un bateau Un bateau Alors c'est pas trop pour qu'on part en bateau Pendant un typhon Enfin oui Un cyclone Mais Elle a dit la dame des infos On suit la dame des infos Les berges du canal Nous avançons lentement En suivant les berges du canal Il n'est presque pas visible Tant il y a d'eau partout Et la pluie tombe fort En coton Encore plus fort Le vent fait tellement de bruit Que nous ne pouvons presque pas nous entendre Je tousse encore Alors on vient voir L'air inquiet Elle écoute ma respiration Puis touche mon fond Avant de toucher le cer On prend de la carte Clé 30 Est-ce qu'on enchaîne aussi Vers un autre truc La pneumonie La pneumonie Ouais La maladie Evidemment La maladie Incroyable du cul C'est juste une grosse toux Profond des grasses Mais elle laisse des douleurs Lancinantes Et des difficultés à respirer Est-ce que cette maladie 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 est juste due au froid Et à la pluie Incroyable Voilà Bon je la mets sur le tas des malus Et ce qui nous enchaîne aussi Sur l'apparition Le pont on semble visible Depuis le canal Allez dans sa direction Donc on s'échappe une maladie Mais on avance quand même Malgré ça Sauf qu'en plus il voit plus En plus Voilà C'est Vers le pont Vers le pont La ligne Tatatatata Pas plus l'écart En haut Mais 104 Faudrait un Un vu héliporter Oui mon chat L'apparition Qui apparition À moi de vivre Ah bon je suis désolé Papa s'exclame Regardez On l'a enfin trouvé ce fichu pont Je le vois Ça y est Je le reconnais C'est le gros pont Le viaduc Le seul qui permet De rejoindre le port Sans avoir à nager dans le canal J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de gens dessus Je ne veux pas inquiéter Maman Papa Ou oncle John Je ne leur dis rien Derrière Maman remarque Une camionnette située Sur un parking En hauteur Avec trois gros chiens Fermés à l'intérieur Oh non Le chien Non Oh la 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 Oh pas les chiens Oh non Arrêtez que les animaux Alors On a une carte flée Avec tout ça Le pont Le point de repère Ah Trouvez le pont Ça y est Enfin Ça fait une maladie Entre deux Mais Voilà Que La pluie torrentielle La famille perçoit Enfin Le viaduc Passant par dessus Le canal Avec la tempête Le grand pont Bouge et grince Dans un bruit inquiétant Donc là Ça débloque Ici En fait Attends Je ne sais pas T'as vu aucune heure Dans ce tonneur T'es Ah Les chiens Vous le sentez pas Visiblement Donc on va vers le pont Ah désolé Il n'y avait plus d'ambiance Non tu peux allumer L'autre aussi Et si vraiment Si vraiment tu galères Tu prends celle Les chiens Ça va pas le faire C'est sûr Pas de problème Oui oui Bah c'est tant mieux Si ça vous plaît Donc on va vers le pont Tout le monde est d'accord Très bien Vers le pont Clément Attends Vas-y Vas-y Ah je continue C'est quoi Le 75 Tu joues le que ça me rend dans ta vie Tu peux courir Vas-y 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 Ah là Ça va Ça part dans tous les sens On est où ? Là Ah ça y est On avance enfin vers La bonne direction Enfin nous arrivons au pont Ici la pluie et le vent sont plus forts Mais au moins nous ne marchons pas dans l'eau Le grand viaduc est couvert par une foule de gens Qui font la queue et attendent Il y a des familles, des enfants comme moi aussi Ils nous disent que des militaires ont verrouillé l'accès au pont Il ne va se passer presque personne Maman se fâche Ils vont m'entendre ces fils d'eau Elle avance dans la file Doublant les gens et dispute avec plusieurs d'entre eux Oncle John écarte durement ceux qui essayent d'embêter maman Enfin bon la dernière saloperie Aucun sabre à vivre Je pense qu'elle a peur pour sa famille On a plusieurs possibilités Le centre-ville, depuis le bord du lac Du viaduc pardon Le centre-ville est accessible, il y a peut-être un autre passage La suite du pont Avancer sur le pont malgré les protestations des gens Et les militaires au bout a priori Et sous le pont Mohamed voit une barque sous le pont Et pense que la famille peut accéder au pont Au port sans passer dessus Ah et le coup de la barque Donc c'est à vous de choisir Donc vers le centre-ville, continuer sur le pont Ou passer sous le pont par une barque Discrètement en évitant les militaires Je rappelle aussi qu'après, il y a certaines zones ici Qu'on n'aura pas exploré Donc venir aussi Il y a les entrepôts Il y a la camionette des chiens Ah ça l'échelle Oui mais ils les ont laissé Ils ont fait des décisions de laisser les chiens Les chiens Donc là La barque ça peut être intéressant La barque Parce que le pont lui-même Ça semble ça le baille C'est le jeu prévient beaucoup A mon avis c'est C'est dangereux Si bien prenons la barque alors Sous le pont Sous le pont Carte 82 Autant essayer Tu suis les plus convaincu Il a peur des mauvais choix Sous le pont Maman on a assez Et nous ordonne de descendre sous le pont Afin de prendre une barque Pour traverser le canal Il y a plusieurs barques flottant sur l'eau Et qui j'allais dire sous l'eau Et qui a beaucoup monté Et provoque un courant déchaîné Certaines des embarcations sont très abîmées Alors que d'autres semblent en bon état Mais il n'y en a que deux atteignables La première est une petite barque verte En bois Où nous serons serrés Et qui est coincée juste sous le pont La seconde est grande Et blanche Papa regarde dedans Et nous dit qu'elle est trop abîmée Pour flotter Et que nous devons prendre la verte Donc on peut prendre la petite barque verte Décoincer la barque Et tenter de traverser le canal Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas du tout Cette affaire Mais c'est à bout d'eau On va tous mourir dans le canal On va se faire qu'on a retard On le sent bien ça Donc voilà Les autres choix C'est le centre-ville Continuer sur le pont Où il reste les entrepôts Et la camionnette ici Le pont c'est pour aller tout au courant La suite du pont Parce que là on est au milieu du pont Et on peut continuer Mais il faut qu'on nous a dit Qu'il y avait un checkpoint militaire Ainsi que un grand nombre de personnes Qui sont en train de faire la queue Pour traverser le pont Qui a été bloqué à priori Donc il faut trouver une solution Quelle solution c'est ton milieu ? C'est le milieu C'est l'ambiance C'est vrai qu'on a une belle collection Je pense que tu peux pas finir sans aucun malus Ah non non ça je pense pas Mais la plupart on sait pas encore Comment est-ce qu'ils vont jouer Vers le centre-ville D'accord Très bien Vers le centre-ville On nous dit depuis le bord du viaduc Que le centre-ville est accessible Il y a peut-être un autre passage C'est la carte 97 Le centre-ville ça s'étend Il va falloir que je fasse un tas avec ça C'est à soi de lire Maman on décide d'aller voir S'il y a un autre moyen de passer Depuis le centre-ville Nous marchons de nouveau dans l'eau Et je crois que je n'ai jamais vu Je n'avais jamais eu aussi froid Maman s'avance alors que l'eau lui arrive à mi-cuisse Et papa me sert contre lui Pendant que je tousse fort Je pense que papa, maman et oncle jeune Ne savent pas trop où aller Il y a un hôpital et un centre commercial Qui sont tout proches Un gros fourgon blanc de l'administration médicale Est garé sur le côté Il est fermé à clé Est-ce qu'on est encore perdu ? L'administration médicale L'administration de Chloé Et donc il y a plusieurs possibilités Là on peut y aller Parce que vous savez quoi On a gardé Chloé avec vous Et oui Donc le centre commercial Evidemment elle a une clé générique Qui marche sur tous les fourgons De l'administration médicale du monde Donc on a le centre commercial Depuis le bord du viaduc Le centre-ville est accessible Et il y a peut-être un autre passage C'est le truc avant L'hôpital Marie souhaite se diriger vers l'hôpital Dans lequel elle travaille Pour trouver un moyen de contacter Ben Chang D'accord Et sinon le fourgon Le fourgon doit contenir des médicaments Et peut-être même en état de marche Les médicaments pour sonner la petite Donc là on peut y aller J'ai envie de dire Vu qu'on a le choix bleu Ce serait dommage de cracher dessus Mais Celui-là le fourgon Très bien Bon Je t'aime Une carte Ouais moi je les ai mises dans l'or Parce que Ah oui oui Sans être dans l'or Ça aurait été un enfer C'est bon On sait pas ce qu'il se passe Mais a priori il se passe rien Chloé demande à ma maman De l'aider à aller jusqu'au fourgon Marie peux-tu m'aider ? Je connais bien ce genre de fourgon J'y travaillais L'administration en avait prévu plusieurs En cas de catastrophe Et normalement Ils sont pleins de rations Et de médicaments Avec une clé tirée de sa poche Chloé ouvre difficilement La porte du véhicule Elle râle en voyant Qu'il est totalement vide Zut Si vous envoyez un autre Dites le moi On aura peut-être plus de chance La prochaine fois On va pas attendre de le démarrer Mais sans réussir Les fourgons aussi Peuvent se noyer On attend C'est terrible Étonnamment Les compétences administratives De Chloé N'ont pas servi Dans cette situation Donc on peut aller maintenant Au centre commercial A l'hôpital Alors vous vouliez aller à l'hôpital De ce que je me souviens A l'hôpital Ce sera donc le 98 98 Quoi plus rien 98 L'hôpital L'hôpital Je pense que je vais aller chercher La petite langue Vas-y Vas-y Je vois rien Ah oui mais comment on fait pour la brancher Ah non il est Oui oui Non non mais tu branches Celle du bureau Oui non oui Maman a conduit à son hôpital L'endroit est presque tout écroulé Si je suis jamais allé Je sais qu'elle ne voulait pas que je vienne C'est un gros bâtiment Vide et sombre Il n'y a pas d'électricité Et j'ai un peu peur La pluie qui tombe dehors Fait un bruit sourd et continue Maman parle toute seule Comme si elle réfléchissait Je vais tenter de trouver un moyen de contacter mon collègue Ben J'espère qu'il pourra nous aider Essayer de trouver quelque chose qui peut nous faire passer ce fichu pont Fichu pont Et ce qui nous amène pardon A explorer S'enfoncer dans l'hôpital Pour tenter de trouver Ben Chang Il y a peu de choses que le petit Ben Il ne soit pas resté là Mais on ne peut que s'enfoncer dans l'hôpital Effectivement Ça me paraît logique C'est bien Ouais ouais C'est pas mal Un peu blanc Mais on peut la chauffer On peut la chauffer Ah Ah la vache Enfoncer dans l'hôpital Donc c'est le 99 On reflète ça Pas celui de la lampe Mais je t'invite de la mettre là Il faut aller la chercher Tu la débranches Et tu la branches Non je vais juste la décale Et tiens fais le 99 Je fais le 99 S'enfoncer dans l'hôpital Hops Hop là Donc explorez Nous avançons Oncle John me porte encore Car il y a beaucoup d'eau Parfois de jolies étincelles Sortent des lampes en hauteur D'un coup je remarque une lumière Encore allumée dans une pièce Au fond de l'hôpital C'est Ben Nous nous y rendons Il y a une enfant comme moi Elle pleure sur son papa Inconscient au sol Maman à court Ben Mon pauvre Tu as essayé de les aider Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne Elle se tourne vers nous Il a dû recevoir un coup à la tête Je vais regarder si je peux l'aider Occupez-vous de sa fille Elle s'appelle Lise Donc on peut s'occuper de Lise Ou aider Ben Il faut une trousse médicale Ok qu'est-ce qu'il a Ben ? Ben il est inconscient Terrible Il est avec sa petite fille Et du coup on peut l'aider On peut l'aider ou pas ? Bah on a une trousse médicale On l'a encore la trousse On l'a pas utilisée ? Bah oui 4 304 Et c'est marqué Trousse médicale est presque vite Mais Ben ne s'en sortira jamais seul Donc on peut l'aider Bah oui Ou non Marie de la compétence médicale Plus la trousse médicale avec Marie C'est ok On va pas laisser Ben nourrir Oui mais il en reste encore à part Parce que ce qui est marqué sur la carte Donc carte 100 Carte 100 Une autre gaming c'est ça C'est une grosse trousse médicale Ouais C'est l'autre Comme ça vous voyez C'est par là bas On est dans l'hôpital Et d'Ebène Beaucoup de choses Pendant longtemps Maman aide M. Chang à se remettre de sa vilaine blessure à la tête Je veux être comme elle quand je serai grande Ouais Elle se réveille après Il se réveille après un peu de temps Et sourit quand il voit Lise M. Chang est pâle Trempé de la tête aux pieds Il tremble Il remercie maman qui lui dit Pourquoi que tu nous attendais au bateau ? Ben Tu es resté inconscient longtemps Et tu es frigorifié C'est vrai que je t'examine Mais je n'ai pas le temps Ni l'équipement Peux-nous suivre ? Il répond en murmurant Je suis trop fatigué Et trop gelé Je vais rester ici un peu Et Trouver de quoi me réchauffer Merci Marie Le bateau se nomme Le Renovatio Allez-y vite Donc là ça veut dire que la trousse musicale Elle est vide La trousse médicale est vide Et donc a priori Elle est complètement vide On se défausse de la clé Non Ça veut dire Non ça veut dire la clé Ça veut dire qu'on a Avec nous Il faut prendre la 112 Il faut prendre la 112 Parce qu'on a la clé 9 Donc il faut prendre la 112 Chloé D'accord Donc la 112 Et après attendez Je montre le froid Mais ça il nous faut un truc Qui se passe sur la Ben et je l'ai Tomber dans l'eau froide De l'hôpital Il est resté longtemps immergé Il faudrait choisir ses vêtements Le 10 et le 8 Le 10 et le 8 On a des vêtements Et on a le 10 C'est Sophia C'est ça Oui c'est bon Mais on va déjà regarder la trousse Qu'on est obligé Déjà Donc c'est le premier Ce sont 12 On a pas le choix Mais on peut réchauffer Ben Mais par contre ça veut dire Que si on utilise les vêtements sur lui On n'en aura plus pour nous C'est vrai Vide Voilà En aidant Chloé Monsieur Chang Maman a totalement vidé le contenu De la trousse médicale Elle la laisse donc ici J'espère que nous n'aurons pas besoin Pour la suite de notre voyage Pour mettre la carte clé 4 Dans la boîte Donc là C'est là On peut du coup Donner les vêtements A Ben Pour le réchauffer C'est vrai Tout en du coup En utilisant ces vêtements Qui auraient pu nous servir Qui pourraient nous servir Autre ailleurs Peut-être Peut-être On ne sait pas C'est possible Mais pas certain Non Sochi Tu peux être mieux que ta mère Bah je suis d'accord avec toi Tu tues effectivement Autant lui donner a priori Vu qu'il est là On a déjà utilisé la trousse de soin sur lui Alors si c'est pour qu'il claque Avec Et en gâchant la trousse de soin Ce serait dommage Donc Il peut nous servir à quelque chose Sans toi Enfin je veux dire Non pas par amour Dans notre prochain On l'a sauvé Dans tous les cas Certainement pas pour l'utiliser Allez faire pratique C'est pas notre genre 103 Le froid Je vois que monsieur Chang a très froid Je voudrais faire quelque chose Tout à coup je me souviens du sac Que ce pot avait ramené pour nous Je demande à oncle John De sortir les vêtements chauds Qu'il y avait à l'intérieur Étonné les adultes me sourient Et papa m'a dit On a bientôt fini je le sens Ouais 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 Je sais pas comment on va finir Mais bientôt je pense Bien joué ma chérie Monsieur Chang est très reconnaissant Et me prend dans ses bras un instant On va mettre la clé 8 dans la boîte Et prendre la clé 18 Qu'est-ce que ça va nous obtenir ? Bah Chang du coup on gagne Chang La clé 18 Je crois qu'il y a les cartes clés De toute façon On gagne le Chang a priori Ça nous fait une belle équipe Ça va Ouais quand même Reconnaissance annonce Ah non ouais C'est notre premier bonus je crois Incroyable Une vraie amitié Et une véritable gratitude Qui naît parfois d'une action De générosité simple Et désintéressée Ça nous fait de belles jambes Qu'on va crever La bouche ouverte Dans l'eau glacée Sous la tempête Ceux qui ont la reconnaissance des autres Obtiennent parfois de grandes choses En retour Ah ouais bien sûr Ça nous fait de belles jambes Alors maintenant on peut Aller vers le centre commercial On peut aussi s'occuper de sa fille Lise Là-bas On peut Toujours aller vers le pont On peut toujours aller vers les entrepôts Ou sauver les chines J'ai envie de crever Sortez moi de la JPP C'est à vous de voir Du coup Oui c'est ce que j'aime On va aller vers le centre commercial Et c'est quoi au bout là C'est aider la petite fille Ah oui c'est vrai Que la petite fille aussi On a oublié Oui il y a le pont Qu'est-ce qu'elle a la petite fille Elle a besoin d'aide Ou non elle est juste là On va aller vers la petite barque verte Où on se va décider sa puée On peut aller vers les On serait abusé de la laisser là Quand même la plus On a pris son père Ah non on a pas pris son père Non on a aidé son père Mais t'asso il a dit qu'il était même Malgré qu'il ait On lui a donné des vêtements A priori il est trop fatigué Pour rester là On a juste gagné sa reconnaissance On n'a pas gagné Ben Donc c'est à vous de voir La fille en état Elle avait pas l'air blessée Elle a juste la retaubée Son père on a trouvé Le next move Il a juste à l'arcaste Oculte de son père A lui Il risque de nous faire perdre du temps Bah honnêtement je pense C'est possible A priori il n'a pas l'air de servir à grand chose Le pont on est bloqué Bah on n'y est pas allé On peut pas savoir Le pont Attendez qu'est-ce qu'il reste le pont Ah oui non mais le pont c'est vrai Qu'il y a checkpoint militaire Ça sent le cul un peu de checkpoint On est d'accord Sinon il y a le centre commercial Ou sinon on peut aller au bout du compte Mais la barque on l'a pas prise du coup On peut prendre la barque aussi La petite barque verte Sauf qu'on était en mode ça pue Ah bah ça pue ça c'est sûr que ça pue On tente quand même le pont On tente le pont Alors on tente la barque ou le pont au checkpoint Ou la suite du pont Pas la barque tout à l'heure ils ont sinon pour la barque Le pont Bah vous êtes des terres Moi je suis pas d'accord Le pont Ah il se passe en temps Ah il se passe en temps Il y a un test Il y a un item check Le pont Le pont Bon bah c'est possible Aujourd'hui la barque aussi Mais c'est possible Le pont Maman avance alors que papa me porte Donc le jeune repousse les gens qui s'approchent de nous Nous arrivons à un barrage Ah c'est celle là que j'ai lu tout à l'heure Avec des militaires derrière De grosses grilles de métal Et des bidules en béton Maman s'énerve Je suis médecin Je dois rejoindre le pont Laissez nous passer Le militaire rigole On me laisse passer personne pour le moment Médecin C'est à dire que vous avez peut-être de quoi payer votre passage Faites moi quelque chose de valeur Et j'ouvre les grilles pour votre petite famille Mais nous n'avons rien de valeur Je n'ai que t'es dit Voilà de l'onté dit Il faut donner quelque chose de valeur Le 30-16 On n'a pas 16 On n'a pas 16 Donc non on ne peut pas passer Il faut de la thune Il faut un objet de valeur Et nous n'avons pas Mais on n'a rien perdu On peut aller au centre commercial On peut prendre toujours la barque Alors il pourrait y avoir quelque chose de valeur au centre commercial On peut aller vers les entrepôts Ou vers la camionnette rappelez-vous Où il y a les chiens Si on tombe sur un Sur un Jeff Debrugge On peut aller vers des chocolats Vous au centre commercial Pour tutu Mais carrière Un avis Est-ce que ça se tape ? Est-ce que... Que faites-vous ? Allez Ok Tachement à 30 Donc le 92 Oula C'est grand C'est le C Un centre commercial Oula Allez C'est pas grand Il y a beaucoup de tests Alors Papa s'avance vers le centre commercial Et nous le suivons C'est un énorme bâtiment Avec plein de décorations colorées Et de grandes fenêtres J'y allais avec maman avant tout ça Et c'était toujours plein de gens De bruit De lumière Et de musique Donc le John me porte dans le grand hall Tout en bazar Car l'eau est haute ici Je remarque dans un couloir Une pharmacie Dont le rideau de fer Est légèrement levé Fer En face il y a une suite De boutiques de luxe Dont l'accès est fermé Par une grille électrique A droite je vois une superette Avec de la lumière dedans Mais ses portes vitrées sont closes Donc on peut aller vers Les boutiques de luxe Avec la clé 205 Que nous avons Puisqu'on a la caisse à outils On peut Du coup Du coup les boutiques Pardon Le boîtier de la grille électrique Protégeant les magasins De luxe Pourrait être bidouillé Pour forcer l'ouverture On peut aller vers la superette Les portes vitrées de la superette Semblent pas résistantes Ne semblent pas rien On peut les forcer peut-être Avec Oui on a de quoi les forcer Avec John et Sophia Pourquoi Ou on peut aller A la pharmacie Sophia peut se glisser Sous le rideau de fer Pour rentrer dans la pharmacie La dernière fois qu'on a envoyé Sophia Quelque part Rappelez-vous Ça s'est extrêmement bien passé Voilà Donc je répète La superette Les boutiques de luxe La pharmacie C'est à vous de décider De luxe On va lui ramener Un Gucci Et comme ça On sera tous La Gucci Les boutiques de luxe On va les boutiques de luxe Alors Quel numéro ? Le numéro 113 113 Les boutiques de luxe Celui que j'ai pris par Megapelor On va mettre à la bijouterie Pardon Ça passe sur la caisse à outils Que nous avons trouvé Qui se met à bricoler La boîte à Gucci Le boîtier à gauche De la grille électrique Cela dure quelques minutes Tout à coup Il y a un gros bruit Du métal grinçant Et la grille s'élève lentement Papa est là content D'avoir réussi à voir la voix Il me regarde avec un grand sourire Et maman lui fait un bisou sur la joue C'est pas le moment De lui faire un bisou sur la joue Nous avançons dans un couloir Où il y a plein de boutiques de luxe L'une d'elles est ouverte La bijouterie Elle est fouillée dans la boutique ouverte Ah on peut aller à la bijouterie Incroyable Est-ce qu'on peut y aller On voulait aller à la bijouterie Je voudrais préciser C'est le 16 Il ne nous faut pas le 30 Le 30 c'est cette personne Ah oui le 30 c'est la dame C'est la connasse Donc On va à la bijouterie ou pas Les amis Oui Euh 140 On est là 115 Ah oui Faut qu'on y est La bijouterie Conqu'un je t'ai dit Ils sont 15 Moi j'ai trouvé la bijouterie La porte du magasin est ouverte A l'intérieur c'est le désordre Beaucoup de choses ont été pillées Il y a une sorte de comptoir Comptoir Et je vois des pieds chaussés dépasser Oncle John remarque la même chose que moi Il me cache les yeux J'entends papa et maman fouiller dans le magasin Soudain la voix d'oncle John retentit Là derrière le comptoir Il y a une boîte en métal Maman s'approche Ouvre la boîte Et il prend quelque chose Avant de dire d'une voix triste Génial Maintenant nous sommes aussi des voleurs C'est rigide Il porte la clé La clé Ah on a trouvé le 16 Des bijoux Des bijoux Une magnifique parure Composée d'un collier de boucle d'oreille Sortie de pierres précieuses Cet ensemble vaut largement plus Qu'une année de salaire Sans doute de quoi ouvrir de nombreuses portes Donc Avec Avec cette clé Nous pouvons retourner au pont Et aller voir les messieurs pas très sympathiques Pour traverser Incroyable Ah bah là oui Donc Et bien allonger du coup 30, 16 70, 17 On va aller de l'autre côté du pot On peut pas Combien ? 77 Go 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 77 De l'autre côté Nous sommes enfin de l'autre côté du pont Dans ce que Oncle John appelle un checkpoint Il y a des grilles Et des soins de la partout Ainsi qu'une foule de gens comme nous Oncle John nous dit Qu'il doit essayer de trouver un moyen De passer plus vite Et disparaît dans l'attroupement Le tout C'est maintenant A l'air de s'inquiéter Les gens disent Que nous devons faire la queue Des heures pour passer les barrages militaires Nous patientons Papa est triste Maintenant énervé Et oncle John est toujours pas là Je vois que la tempête Fait de bouger le pont derrière nous Je serre Teddy contre moi Et nous avons Une seule possibilité L'appel Après quelques heures La famille est appelée Pour passer le checkpoint Du coup La clé 16 On l'a remet On pourra plus tirer De bijoux Terrible Vous pouvez pas se le mettre à la nuque Donc Le pont c'est là Donc c'est quoi L'appel L'appel C'est qu'elle Après que 78 Il s'appelait pour passer le checkpoint 78 Ouf Un show moral Ça y est C'est à nous de passer Mais oncle John n'est toujours pas là Je ne veux pas partir sans lui Dieu militaire nous gronde Et nous ordonne d'avancer Pour nous fouiller Je demande si nous pouvons Entendre un peu Oncle John Maman essaye aussi De les convaincre Les rient Et nous disent Que si nous voulons attendre Nous devons refaire la queue Remettre dans la boîte Toutes les cartes Histoire présente Et poser la 116 après Donc on peut attendre John John revient Après plusieurs heures Il a eu des problèmes Avec les soldats Mais tout est arrangé Ou partir sans John Marie et Mohamed D'essayer de partir sans John Et ça Et voilà Les clés et tout ça 116 C'est le frère de Marie Il faut que tu remettes Toutes les cartes Ça du coup C'est sans sucre Obscure Il faut qu'on se caser Sans lui Ah bah il a été utile Quand même Enfin Je sais pas si Marie Elle va bien vivre Par contre Et puis du coup Ça veut dire Que si on a des embrouilles Je vous rappelle C'est pas du tout Pour prendre une décision Mais qu'on a plus de flingues On a plus de revolvers C'est lui qui Ah oui C'est lui qui l'a C'est vrai C'est lui qui l'a Qui s'est tiré Il y a foutu des gens Mais qu'est-ce même Aïe Je lui ai donné La carte Bah C'est 116 Attends Attends Oui c'est vrai Quelque chose Si l'attend On aura encore du retard On fait quoi On l'attend C'est vous qui voyez C'est bon 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 Faut prendre une décision On le laisse On le laisse Marie elle est chiante De toute façon C'est bon Je n'ai pas grand chose C'est sûr Bon on le laisse Très bien Donc 2 Et 10 Je crois qu'ils se sont trompés Parce que ça c'est la petite De quoi Là ils me disent Ils partent sans John Mais ils me font remettre de Sophia Donc ça peut du tout Sophia Bah ouais Ça n'a aucun sens Moi c'est John Bah 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 je pense qu'ils se sont trompés C'est possible Bah ça m'étonne quand même Elle est pas avec Sophia Non Bah non Elle est avec nous Bah je m'étonnerai Que ses parents Partent sans elle Non c'est pas ça Et on se barre son John Bah ouais Je pense que c'est une erreur Bah écoute On le verra bien assez tôt Si c'est une erreur Ou pas Ok Donc Du coup le pont Pas jolie illustration également Avec le checkpoint Et les militaires Et la ville En flammes derrière Donc là on n'a pas le choix On va au pont Au port Au port 117 Le port C'est le port Le port Maman et papa Semble chercher celui Que nous devons prendre A côté de nous Des militaires dirigent Des gens vers leur navire Plus loin Il y a des personnes perdues Comme nous Qui attendent sous des porches Ressemblant à celui des écoles Nous avons deux choix Soit rejoindre Les civils Notre focus Soit Aller voir les militaires Avancer vers les civils Qui attendent A agglutiner sous les porches Ou se rendre Vers les soldats Pour tenter de trouver Le bon navire Moi je voulais dire Sur la phase d'avant On s'en est plutôt bien tiré Quand même Il n'y a pas eu de soucis Il n'y a pas eu de pépins Sur la phase d'avant Vers les militaires 37 les militaires 37 Oh non Mais moi il a des cartes partout 37 c'est compliqué A gérer Les militaires 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 Nous allons vers un lieu Qui ressemble à un campement militaire Il y a des gens comme nous Et surtout beaucoup de soldats Maman me dit Nous sommes dans un lieu spécial ici Ma chérie Tu obéis Et tu te comportes bien Ok D'accord Je fais oui la tête Et elle me prend Prend ma main dans la sienne Je vois des gens arrêtés Par des militaires Être parqués Comme des animaux Il y a des cris Que j'entends malgré la pluie Et des coups de feu Maman me pousse légèrement en avant Pour que je ne m'arrête pas Nous avons Ah On aurait eu John avec nous Qui se serait fait arrêter Par les militaires A cet endroit là Ah Parce qu'il y avait une arme C'était la clé culpabilité Ah Ok Et donc on a eu le malus Mais on a des verrous On a On a laissé John derrière Donc il se fera arrêter Par les militaires Mais du coup le malus Nous a pas malucé Donc après on peut Poursuivre dans le camp Continuer malgré les choses Terribles qui se passent autour Faut qu'on a pas le choix Dans tous les cas Enfin si on peut revenir Au civil Effectivement On me sent que c'est dans le camp Ou on y va aller dans le camp Ou revenir avec les civils Et c'est vous qui décidez On rentre pour John Quand même Dans le camp Très bien On trente du coup 130 Donc ça va pas très bien se passer Cette histoire là C'est pas j'ai le feeling Poursuivre dans Le camp Le camp Nous continuons d'avancer Je vois des gens fermés Qui crient à l'aide Des personnes blessées Qui ont soif ou faim Des parents qui crient Les prénoms de leurs enfants J'entends deux soldats discuter Qu'est-ce qu'on va faire De ces réfugiés étrangers Rien On les tient enfermés Le temps que les citoyens Rentrent dans les bateaux Après ils se débrouillent Ils n'avaient qu'à rester chez eux Quand on papa M'a murmuré Une insulte aux militaires Vente d'ordure Nous avançons vers De grandes tentes vertes Où des personnes sont triées Par des agents en costume Je nous emmène Aux agents de l'administration Avancer en direction Des tentes Ajout le formulaire B45 Donc j'imagine Qu'on continue Encore une seule possibilité Maintenant qu'on est là J'imagine qu'on s'enfonce Encore une demi-tour En se rendant compte Que les soldats sont des gros cons C'est comme vous voulez Maintenant qu'on est Dans cette tente Dans mon avis À un moment donné On va être bloqué On continue On continue On continue Donc 131 Les agents de l'administration Est-ce qu'il va nous demander Un skill check Je sens maman ralentir Incroyable Incroyable On peut lire le truc bleu La famille pourrait passer Si elle était accompagnée Par une personne Un employé De l'administration Pardon Il a vomi un petit peu Donc la clé 20 et 9 Donc 20 C'est Mohamed Et 9 C'est Chloé On peut y aller Mais toujours Chloé deux fois Quoi que non La première fois Qu'elle a servi Un truc C'était pour la camionnette Et elle était vide Heureusement qu'on a prise Avec nous Chloé L'employé Ah ça y est On va se prendre la tête Avec l'employé Chloé demandera pas De l'aider à avancer Elle sort un badge De la poche De son pantalon Et dit Je suis l'agent Wenn Je travaille Pour l'administration médicale Ces personnes sont avec moi La dame sévère Prend le petit objet Le regarde Et le rend à Chloé Elle s'illumine Et dit Bien agent Wenn Vous pouvez passer Avec votre Famille Pour prendre le bateau Qui vous a signé Suivez la grille En direction De la porte principale Mais si vous le souhaitez Nous avons plusieurs collègues Blessés sur les caisses Suite à des échauffourés Avec des civils Si vous avez du matériel Pour les soigner N'hésitez pas A vous présenter à la grille Il vous ouvrira Après mon départ Donc à priori C'est à dire Chloé C'est un truc Sauf que malheureusement A priori Il nous fallait la trousse médicale 140 le clé des blessés Avancer pour soigner les agents Avec le matériel E-1 Donc je pense qu'on ne peut plus Bah non On n'a plus ce qu'il faut Ou Bah simplement du coup 133 le camp administratif Suivre les directives de l'agent Et poursuivre vers la porte Ouais mais Ben quoi On a sauvé Ben Donc on ne peut pas sauver En même temps les soldats Un peu sa caméra sur les bords Donc bon Là ouais Là on est On a déjà donné Donc 133 On progresse vers les caisses On progresse On avance Vers l'objectif final Chloé elle aurait pu faire Le chemin toute seule Bah Chloé on a un peu sauvé quand même C'est cool qu'elle soit On progresse En plus là c'est assez linéaire Mais du coup ça veut dire Qu'on va prendre le bateau sans John C'est un triste Bah John je sais pas ce qu'il fout Mais je sais pas où il est peut-être Qui va apparaître vers la fin Soudainement Le camp administratif Nous passons entre des rangées De grandes tentes vertes Qui forment presque des rues Ah non mais Ika T'étais pas là pendant ce temps là Mais c'est nous qui l'avons sauvé Avec la trousse de froid Ouais De base Les gens bien habillés Et patientent La tempête Et la pluie Semblent encore plus fortes Papa passe devant nous Et dit Voilà l'administration Qui attend tranquillement Alors que des gens crèvent dans les rues C'est une honte Entre deux tentes Je vois les bateaux et la mer Les bateaux et la mer Des vagues colossales Cogne sur les gros navires Amarrer dans le port C'est vrai Est-ce que nous pourrons Vraiment prendre la mer ? Et ça nous dirige Vers avancer en direction De la porte des quais Toujours plus loin On se ferait un chemin Vers les quais 134 Donc j'imagine qu'on continue Je veux dire que vous êtes d'accord Pour qu'on progresse Bah Ouais Et bah ça continue Là c'est très linéaire Toujours en direction des quais C'est pour ça qu'on est là Nous suivons une grande grille de métal Qui nous sépare des quais Et des bateaux qui se sont amarrés Il y a plein de gens qui attendent Qui crient des choses À d'autres gens amassés de l'autre côté Les vagues sont terribles J'ai l'impression que les navires Vont se retourner Même les plus énormes Les soldats ont les rappeurés Et je le suis aussi Quand je distingue des disputes Et des hurlements près de la porte Les gens sont en colère Et là on arrive vers quelque chose Qui annonce peut-être Une conclusion prochaine Le bout du chemin Avancer en direction de la porte Pour voir ce qui se passe Oui Pourquoi j'ai croisé La carte 126 J'ai croisé moyenne On reste à faire Je vais la montrer Toujours qu'une seule possibilité Mais Vous pouvez venir de deux cartes Voyez Il y avait un autre moyen D'arriver à ce bout de chemin Seuls ceux qui disposent Seuls ceux qui disposent De laisser passer Peuvent avancer tout de suite Laisser passer à 38 Les autres doivent attendre Derrière les grilles Un soldat avec une drôle de casquette Hull Ses ordres Qui est entouré De plein de militaires Qui contrôlent la porte Le fil est long Mais quelques personnes Tendent en l'air Des papiers verts Qui déteignent sous la pluie Les soldats les font passer De l'autre côté Ils peuvent accéder au bateau La chance Ça n'a pas dit Si nous avions à laisser passer Tout tirer beaucoup plus vite Mais non On peut aller vers les quais On doit aller vers les quais T'ençon Attendre dans la filo Ah qu'est-ce que tu fais ? Et voilà on pouvait venir J'imagine qu'on pouvait C'est quoi ? On vient de la partie militaire 134 Et on pouvait venir J'imagine de la partie civile 125 Où on aurait à mon avis Militaire c'était quand même Vachement chill Pour le coup Ça faisait peur Mais c'était vachement chill Je pense qu'au niveau civil Ça aurait peut-être été un peu plus le bordel Honnêtement On a eu de la chance En même temps On a eu de la chance D'avoir Chloé Sinon il y aurait eu le droit Je pense Donc on doit progresser Attendre dans la file Ou brandir à laisser passer On n'a pas laissé passer Donc on va devoir attendre J'en ai bien peur Quartes 135 Merci J'appais Ouais on aurait Ouais On aura peut-être eu le On va voir ce qui va se passer Mais on va peut-être Se faire fermer la porte Qu'est-ce qu'on va avoir Comme alternative De ma bite Oula Ça s'ouvre beaucoup là Garde 135 Ah non ça s'ouvre pas Ça se ferme Ça se referme Regardez C'est la première carte On a trois Trois chemins Qui convergent Quoi tu bris J'ai dit verge C'est quoi T'es sérieuse Voilà Super Bravo Justine Vraiment Donc les quêtes Maman et papa Doors se frayer Un passage Entre les gens Mais nous y avons Mais nous arrivons à passer Enfin Je vois les bateaux Plusieurs partent Malgré les grosses vagues Et certains chaviens Ça donne envie D'aller dessus Le courant en direction D'un groupe de soldats Qui guide les gens Vers les navires Papa nous suit Et manque de tomber Les gens crient Et foncent sur les grilles Elle commence à bouger Si la carte 14 Si la carte 14 est présente Remettre une clé retard Dans la boîte Donc j'imagine que c'est la fracture Enfin c'est la Non Non c'est le 149 retard Avant c'est la carte 14 149 retard Avant c'est la carte 14 Pour trouver un avion Ou embarquer Et là c'est là que les retards Vont être décomptés Oh la 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 Nos malus retards Vont être décomptés Maintenant a priori Je t'insère ça sous toi J'appelle Je me permets Donc 4129 Et là voir le nombre de retards Qu'on a Là on va attendre L'année prochaine A priori Allez On va partir L'année prochaine Mais qu'est-ce que Il a failli tomber On s'est viandé Le chat qui fait le bateau Mon petit job Il a glissé C'est parti simple Ah C'est le choix moral Ça sent le cul Retard Ne posez pas cette carte sur la table Vous disiez là Appliquez ce qui est en Énoncé en dessous Puis remettez-la dans la boîte 29 Retard Nous sommes enfin Prés de bas de temps Maman dit que Benchang Lui a réservé une place Sur un navire Un des soldats Consul des papiers Pendant quelques temps Elle répond Le renoviato Il doit appartir maintenant Je vais voir si vous pouvez embarquer Comptez le nombre de cartes clés Avec le nom retard Que vous possédez Si vous en possédez 4, 5 ou 6 Lisez le texte à gauche De cette carte Si vous en possédez Seulement une, deux ou trois Lisez le texte Je crois qu'on en a 4 On a 3 On a 3 On a 3 cartes On ne se tape pas le malus Des cartes retard J'y croyais pas du tout Alors là Je pensais qu'on allait être En quart de 15 Donc à droite Encore le temps Le soldat annonce À droite Oui Oui Donc c'est gagné Que le bateau Est encore à quai Incroyable Poser la carte Histoire 142 Et remettre les cartes clés Retard dans la boîte Ah C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Un gros bateau blanc Qui semble Qui ressemble à un navire De croisière Nous courons sur l'appui Et le vent dans sa direction Maman on reprend Montr'elle et se dépêche Alors que pas mal Nous suis difficilement Montons sur le ponton Et je vois que la rente D'accès au navire Commence à se relever Pris pour qu'il nous attende Alors du coup Qu'est-ce qui se passe En cause de la fatigue Mohamed C'est quoi ça C'est quel cas Donc à cause de la fatigue Mohamed tombe sur le ponton Et manque de tomber Allo Ouais on les a On est obligé de la prendre C'est la fracture Enfin c'est la C'est la jambe La chérie C'était Marie On l'a pas C'est la 145 Tomber se met à tousser C'est la maladie de Marie Ça va on a pas ça Donc c'est quoi On est obligé de prendre les deux On est obligé de prendre les deux Mais c'est Non 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 C'est 145 Non Oui oui Donc c'est lequel Qu'on doit prendre D'abord celui-ci Dans la notice J'ai lu que c'est le chiffre Le chiffre plus bas Qu'on doit prendre Le chiffre plus bas Putain Mais son premier Mais qu'on doit prendre Les deux quand même Donc les deux vont mourir On va finir orpheline Toute seule Et donc La 143 Non c'est pour Marie En fait La maladie C'est pas pour Sophia Ouais mais c'est une mauvaise traduction C'est une mauvaise traduction Non A mon avis c'est Marie C'est vraiment Marie Donc a priori Sophia a donné sa maladie A Marie quoi Non je pense que Je sais pas Il y a des trucs Qui sont bizarres C'est un peu mal fait En fait C'est Sophia Qu'il l'a eu Mais la maladie Ca concerne tout le monde En fait C'est possible Donc il y a un problème De cohérence là dessus Ouais Là c'est un peu le défaut Tomber du ponton Papa est exténué Il court derrière nous Mais il est sur le ponton Trempé Tombe à l'eau J'entends des hurlements Dans la vague Et l'appui qui Il appuie qui Simple ponton A l'aide Maman me lâche Et se jette A plat ventre Pour l'aider Elle réussit Elle lui a rattrapé La main Je les vois se débattre Mais j'ai peur De tomber aussi Je peux y arriver Et là On a 20,27 On doit l'avoir logiquement Non C'est quoi ? Marie tente de tirer son mari Hors de l'eau Et crie à se faire de l'aider 20,27 20, là C'est Mohamed Et 27 On n'a pas ça Donc négatif Bah il est mort Bah a priori Il tombe On ne peut pas le sauver A part si on trouve Un moyen de le faire Mais Bah ça me paraît trop tard Attends c'est là Et du coup Celle là 30 145 145 A bout de souffle Maman Je suis tombé aussi C'est pas grave Je suis forte Je prie à maman de se relever Mais elle tousse encore Elle tente de se remettre debout Mais elle a l'air de souffrir le martyr Elles sont toutes les deux malades en fait Papa arrive et m'aide à la relever Elle n'arriverait presque Elle n'arrive presque plus à avancer Enfin papa du coup C'est un problème d'écriture là Alors que la rampe est à quelques mètres de nous Les gens sur le bateau nous font signe de nous dépêcher Je vois une vague colossale arriver La plaie 30,28 Est-ce qu'on a ? Non Donc Papa Papa Parce que Sinon ils sont Sinon il faut Sinon Non mais en fait Du coup ils sont à mort Ah bah si Non non parce qu'on regarde En fait je pense La logique c'est que Là C'est Marie Et là c'est la plaie Elle tombe de nouveau en cave de bouger Donc je pense que 28 C'était un autre malus Je pense que si Marie était En plus d'être malade Elle avait été blessée avec une autre carte Genre blessure Coupure ou du genre C'était fini Et je pense que Mohamed c'est pareil S'il s'était tapé un autre malus que sa cheville Un deuxième Ça aurait été le décès Il y avait peut-être C'est peut-être en deux étapes Il faut peut-être deux malus pour les tuer Ah oui Je pense que c'est ça en fait C'est un peu mal fait Parce que les cartes nous disent pas de revenir en arrière Parce qu'on les a pas en fait Mais il faut revenir en arrière Donc tout se passe bien entre guillemets Et on se dirige vers la rampe Tenter d'atteindre la rampe du navire Malgré sa remontée C'est la carte 147 J'imagine c'est un peu bizarre comme fonctionnement Mais on peut pas faire autrement La rampe En gros incident mineur Puis mage de l'air Voilà c'est ça exactement C'est l'effet papillon La rampe Je crie encore et encore Pour qu'ils arrêtent de relever la rampe du gros bateau Ils ne m'entendent pas Je sens que maman court de toutes ses forces On va y arriver ma chérie On va y arriver Tu es la plus forte Je t'aime mon ange Sois forte En poussant un soupir d'effort Elle me hit sur la rampe Et des marins viennent m'aider Aïe aïe Je vois maman nous faire tous monter Comme si sa force était gigantesque Elle est tellement courageuse Mais brusquement Une vague la fauche sur le ponton Elle tombe dans l'eau Maman Plusieurs possibilités Une possibilité obligatoire Qu'on va regarder tout de suite C'est la 10-19 On l'a C'est le trauma Sur la rampe de métal branlante Sophia est soudainement incapable De rester en place Donc pour l'instant On va même pas regarder On en avait les autres L'obligatoire Enfin le Sinon on avait Marie peut être sauvée Mais elle fait qu'il faut quelque chose Et quelqu'un pour l'aider Et monter sur le bateau Marie est tombée à l'eau Mais le bateau doit partir Continue malgré tout Donc là on va se faire De toute façon on n'a pas le choix Il y avait que l'objet en fait Qui nous permet d'avoir un Obligatoire Un sans souci On n'a pas le choix Donc c'est la carte Obligatoire 148 Ça sent le cul On l'a pas On a pas ça Non mais même si on l'avait C'était le seul moyen D'avoir un vénement positif De la rencontre Lâchez prise Maman Soudain maman disparaît dans l'eau Je vous fais cette femme Que nous avons vue morte Seule dans sa voiture Au début de notre voyage J'en peux plus C'est trop dur Je pleure Je dois l'aider Alors que papa et les marins Crient et s'agitent Je me jette dans l'eau Pour la sauver Tout devient flou et mouillé J'ai du mal à rester à la surface Et on crève Ça sent le cul Ah bah là oui 152 Ah ouais ça fait Là ça sent l'épilogue négatif Si proche Et pourtant si loin C'est l'épilogue Et voilà Elle est jolie La noyade Je coule dans l'eau froide Mon torse me brûle J'essaye de me retenir De respirer Mais je n'y arrive pas Alors je m'étouffe Je vois des gens Au dessus de la surface Ils sont terrifiés Il y a un enfant J'ai du froid J'ai mal J'ai peur Au secours Je me noie Notre voyage se termine Voilà On va peut-être Finir quand même Si près du but On n'a pas le choix Bah non Il y a un tour Oui Ah oui On va pas s'arrêter maintenant C'était par rapport A un choix Qu'on a fait Là c'est par rapport A une carte On s'arrête maintenant Mais c'est triste De pas voir Comment ça aurait pu finir D'accord Non bah non Bah d'accord C'est le décès Quand vous préférez Si vous voulez voir Qu'on reste là Et qu'on assume Les conséquences De nos actes Parce que bon Là c'est un peu Là tout à l'heure C'était juste un choix Rectangle Là c'est Oui oui Là c'est toute l'aventure Là c'est toute l'aventure Oh d'accord Mais c'est vrai C'était Oui c'est sûr Non mais c'est vrai Vous avez raison On a été mauvais Bah honnêtement Jusqu'au bout C'est dégueulasse Parce que jusqu'au bout Une seule mauvaise Autant il y a des malus Qui nous ont pas été Très handicapant Autant celui-ci Bah ça a été la cause On se rappelle La cause de qui On a eu ça C'était pourquoi Le trauma déjà Parce que Sofie Ah oui Les cadavres Ah oui Non mais le jeu Est impitoyable Incroyable C'est comme ça Et l'on ne saura jamais Terrible Si nous pour le refaire Mais dans Oui pour le refaire Dans un certain temps Oui c'est ça Histoire de De faire tous les choix Annex C'est la même chose Que de redémarrer un jeu vidéo C'est quand ils sont allés Sur le lieu de l'accident Par accident C'est le mec Et moi Quand ils sont allés Voir le cadavre C'est des kilos On recommence un RPG En fait J'assume Il fallait des clés C'est vrai C'est vrai Qu'on pouvait pas anticiper Dans tous les cas Non mais il est très bien fait Il est très cool Il y a quelques Petits hasard d'écriture Il y a quelques petites coquilles Dans l'écriture aussi Mais honnêtement Il est très bien fait C'est très intéressant C'est marrant Parce que t'as l'impression De faire un RPG En fait